Allez, on commence avec Fred. Le sujet d'aujourd'hui, la porte, on va laisser l'honneur à Fred qui représente la porte ce soir pour nous parler un peu de… tout le monde connaît la porte de toute façon, mais bon, tu vas nous faire une petite introduction, un peu d'histoire de la porte et on enchaîne directement parce que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Donc, comment c'est fait ton arrivée chez la porte et depuis combien d'années ? Par la porte, justement. Je suis passé par la porte. En fait, plus sérieusement, je suis arrivé chez la porte à l'époque. J'étais tout jeune, j'avais une vingtaine d'années. Je suis arrivé en octobre 2000 et je suis rentré parce qu'à l'époque, je bossais dans le yachting et puis j'avais eu des petits soucis. J'avais la société avec laquelle je travaillais, c'était assez compliqué et j'ai un ami qui vivait dans la résidence dans laquelle je résidais à l'époque et qui m'a proposé et qui m'a dit, écoute, si tu cherches quelque chose, nous, on cherche éventuellement quelqu'un pour faire de l'emballage. Donc, j'étais tout jeune, je venais terminer mes études parce que j'ai arrêté relativement tôt pour différentes raisons. Et du coup, je suis rentré chez la porte à 20 ans au service expédition. Je m'occupais d'emballer les colis et de faire partir tous nos lanceurs de l'usine de biote qui se trouve dans le 06. Et puis, je suis ensuite passé au montage. J'ai commencé à monter des machines et ça me plaisait pas mal déjà. Et je suis après passé au service après-vente où j'ai en 3 ans, 3-4 ans récupéré la direction du service après-vente parce que je m'occupais aussi à l'époque un peu des États-Unis parce que je parlais un peu anglais. Et donc, je m'étais fait un petit peu a priori repérer par ça. Et j'ai commencé aussi à donner des coups de main au niveau commercial. Et puis, j'ai fini donc assistant commercial, responsable commercial. Et je dirais, c'était en 2007, on m'a proposé la direction commerciale et je l'ai accepté parce que je commençais à être très passionné de tout ça. J'aimais déjà beaucoup le tir et surtout, j'aimais beaucoup la société, le groupe pour lequel je bossais puisqu'on a la chance d'avoir une équipe assez exceptionnelle. Et surtout, on travaille pour une entreprise familiale à échelle internationale et avec des gens maintenant que je connais depuis 20 ans puisque ça fait 20 ans aujourd'hui que j'y suis. Et donc, on a une équipe très solide et c'est assez sympa. On bosse dans une ambiance plutôt sympa et surtout, c'est quand même intéressant de vendre des produits qui tiennent la route, ce qui est notre cas. Et voilà, c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais voilà, c'est appréciable de bosser pour un groupe comme La Porte parce qu'on a quand même une qualité reconnue de nos produits. Et puis, voilà, et surtout, c'est super intéressant de bosser au niveau mondial. Et voilà. Nico, vous avez quelque chose à dire ? Cher collègue, non, mais en fait, donc moi, l'histoire est complètement différente. C'est vrai que j'avais eu la chance, étant en France, d'être sponsorisé par La Porte quand, pour des raisons familiales, ma femme était américaine. On a déménagé aux États-Unis, c'était il y a quatre ans maintenant. Donc, moi, c'est pas du tout mon background. Mon background, je suis ingénieur de travail public architecte, donc j'avais des boîtes d'archi et d'ingénierie et je m'apprêtais à faire ça en arrivant aux États-Unis. Et puis, j'ai eu M. La Porte qui m'a fait dire de ne pas monter de boîte parce qu'il voulait me voir et il voulait qu'on discute éventuellement de pouvoir passer de sponsorisé à bosser pour La Porte. Donc, j'ai dit bon, très bien, je vais attendre quelques temps, sachant que j'avais déjà mes sociétés qui tournaient, qui étaient en activité, que ce soit en France ou en Asie. Donc, parce que j'ai vécu au Vietnam pendant sept ans aussi. Et donc, en arrivant aux États-Unis, j'ai rencontré M. La Porte au Nationals, donc au championnat national qui était en octobre à San Antonio, Texas. Et donc, on a discuté, puis on a trouvé un accord pour que je représente la société La Porte sur l'Amérique du Nord, donc États-Unis, Mexique et Canada. Et non, voilà, un peu de la même façon que Fred, donc il m'a fait visiter la société, il m'a fait rencontrer les différentes personnes. Et moi, ce qui m'a marqué quand je suis arrivé dans cette société familiale, c'était de voir que Fred, c'était le petit nouveau parce qu'il n'avait que 18 ans de boîte. Et qu'au poste à responsabilité, tous les autres, ils avaient entre 20 et 27, 28 ans de boîte. Et à un moment, si la boîte et si les dirigeants, ils ne font pas leur boulot et que ça ne fonctionne pas, on n'a pas des gens qui restent 20, 25, 30 ans dans la même boîte. Et donc, en voyant ça, ça m'a conforté dans l'idée qu'effectivement, travailler pour Monsieur La Porte et pour la société La Porte en Amérique du Nord, c'était vraisemblablement une bonne idée. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage et qu'aujourd'hui, j'en suis très content. Et bien, c'est parfait. C'est-à-dire, pour Fred, c'est vraiment une belle histoire quand même. Ces 20 ans, on commence vraiment en bas de l'échelle, on va dire, à arriver à un niveau pendant 20 ans qui est la sensation. Surtout qu'il est plus très jeune, le Fred. Je suis plus jeune que toi, mon salaud. Non, non, mais c'est génial. Et c'est vrai que je me suis documenté un peu, c'est vrai, par rapport à l'histoire de La Porte. Je ne connaissais pas tout ça, mais c'est vrai que c'est vraiment, il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de choses à savoir. En 1927, premier lanceur à main. C'était plus de 90 ans. Oui, vraiment, beaucoup de dates, beaucoup de références. 8 Jeux Olympiques, c'est vraiment incroyable quand même, 8 sélections aux Jeux Olympiques. C'est vraiment une belle... Bientôt neuf, mais malheureusement, ça ne sera pas cette année, comme la plupart d'entre vous le savent déjà. C'est reporté à l'année prochaine, mais bon. 2021, écoute, c'est un an de retard, en espérant que tout ça sera derrière nous. Allez, on va passer aux questions qu'on a reçues hier. Alors, on va commencer avec Nico. Alors, Nico, l'aventure américaine. Alors, on ne va pas s'étaler de trop, mais comment s'est passée l'aventure américaine pour le Frenchie qui débarque en Californie et qui doit faire son nom ? Donc, alors, bon, déjà d'un point de vue perso et d'un point de vue familial, c'est vrai que j'arrivais aux États-Unis qui n'étaient pas complètement inconnus. Donc, ce que je disais, ma femme est maïcaine. Elle a grandi en Californie. Donc, j'arrivais dans un pays dans lequel on passait nos vacances, dans lequel on avait l'habitude d'aller. Je connaissais quand même particulièrement bien la langue. Donc, ce qui est quand même un facteur d'intégration important. Donc, j'y suis arrivé. L'idée, ça a été, voilà, j'arrive en juillet 2016 à l'époque. Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, l'idée, effectivement, j'avais monté ma boîte en France en archi et en ingénierie, ce que je disais. Pareil en Asie quand j'avais vécu au Vietnam. Donc là, l'idée, bon, la facilité, c'était je vais refaire la même chose. C'est quelque chose que je sais faire et je n'avais pas encore parlé. Donc, je regardais un peu ça. Mais c'est vrai que le temps de démarrer ça, je me suis dit, tant qu'à faire, autant se mettre complètement dans le tir. Et pour m'intégrer, j'ai suivi une formation d'instructeur NSCA, qui est l'équivalent américain de la FFBT. Et donc, j'ai obtenu mon diplôme d'instructeur de tir. Ce qui m'a permis de rencontrer des gens, d'avoir, entre guillemets, un statut baltrap, parce que c'est vrai que le Frenchie était complètement inconnu là-bas, il faut le dire. Et j'ai commencé à tirer. Ça s'est plutôt bien passé. Donc, les gens ont... Il y a beaucoup de gens, mine de rien, qui suivent les résultats. Donc, ils ont vu mon nom qui apparaissait sur différentes compétitions et j'ai commencé à avoir des gens qui me suivaient, puis des gens qui ont voulu prendre des cours. Et c'est comme ça, un petit peu, que ça a démarré. Le gros avantage, c'est vrai que l'on a aux États-Unis, c'est que des grosses compétitions, on en a, si on le souhaite, toutes les semaines. Donc, j'ai commencé à bouger pas mal les premiers mois jusqu'au National, où j'ai rencontré après M. Laporte. Mais c'est vrai qu'on est confronté, on va dire, à des championnats de France ou à des championnats d'Europe ou à des euroshooting cash quasiment deux, trois fois par mois, si on le souhaite. Il faut voyager un petit peu, mais c'est quelque chose qui est possible. Donc, c'est vrai que... Et étant un petit peu le Frenchie, c'est vrai qu'en plus, j'avais une gueule dont on se rappelle. Et que ce soit la gueule ou que ce soit le léger accent français qui fait marrer. Et du coup, les gens, que ce soit les tireurs de tout niveau ou les tireurs pro, se rappelaient de moi. Après, c'est vrai que j'ai facilité à aller vers les gens et à discuter. Donc, c'est comme ça que ça s'est mis en place et que ça s'est créé. Et que les gens, plus pour ma gueule et le fait que je puisse discuter un peu avec n'importe qui que par mon niveau de tir à l'époque. C'est comme ça que les gens commençaient à me connaître et à mettre une tête sur un nom. D'accord. Et puis après, c'est vrai que j'ai eu de longues discussions avec M. Laporte pour savoir un petit peu la mise au point. J'ai eu la chance inouïe par rapport au fait qu'ils souhaitaient que je prenne en charge cette Amérique du Nord. J'ai eu la chance inouïe qui me permettent aussi dans nos accords de tirer sur toutes les grosses compétitions pour continuer de représenter la société et en même temps développer mon niveau de tir. Donc, c'est un accord qui est une chance inouïe pour moi. Et c'est ce qui m'a permis petit à petit de gravir les différents échelons, d'obtenir des résultats et de mimister. Alors, pas forcément au niveau de tir, parce que quand on voit des Matarès, des Gibbon Miles, des Agimbom qui sont au niveau de gens comme des Mordefroy, des Bardou. Forcément, ces gens-là, ils ont 20, 25 ans de tir. Voilà, il y a un gap là-dessus. Il faut être clair, mais ça m'a permis de me rapprocher de ces gens-là d'un point de vue tir et par moment de les titiller. Et après, c'est sûr que si on regarde sur une saison, ces gens-là, comme Charles ou Jean-Paul, on est d'accord, ils sont intouchables. Mais d'aller les titiller par moment. Et c'est vrai que les compétitions répétées de haut niveau ont permis d'arriver là. D'accord. Eh bien, tiens, justement, en parlant, on va dire, de ton ascension, de ton arrivée aux États-Unis. Et justement, en rapport à toi, Fred, comment s'est fait aussi, on va dire, l'arrivée de Laporte, je veux dire, massivement avec Nicolas aux États-Unis ? Est-ce que ce n'était pas compliqué d'arriver sur le marché américain ou de reconquérir le marché américain, vu la concurrence qu'il y a ? Si tu veux, c'était déjà un marché sur lequel on était présent, puisqu'on a une base en Virginie, en Virginie du Sud. Maintenant, c'est vrai que le boulot qui était fait sur place était déjà très bien, mais ça manquait effectivement un peu de terrain. Nico a la particularité, voilà, comme vous le savez, pour beaucoup d'entre vous, de voyager de partout aux US, de participer à de nombreux événements au-delà du fait qui tire. Il est là pour représenter et il le fait très bien. Mais il a amené, je dirais, un petit peu de, un nouveau souffle, de part aussi, je dirais, sa capacité à communiquer très facilement, parce que c'est, voilà, c'est indéniable. C'est quelqu'un qui s'est très bien communiqué sur les réseaux et donc, je pense que, voilà, ça a effectivement apporté un nouveau souffle. Et les connexions aussi qu'il a pu faire avec les tireurs, les grands tireurs que vous connaissez tous, des gars comme le disait Nico, Matariz, des grands tireurs comme ça aux US, il a tissé, je dirais, son réseau assez rapidement. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça monte en flèche aux US. On sent très nettement la différence, même si on n'était pas trop mal déjà aux US, mais il a vraiment poussé, voilà, poussé énormément. Et le travail qu'il a fait depuis qu'il est rentré se voit très nettement parce que c'est plus du tout ce que ça a pu être aux US. On est représenté comme il faut et c'est diffusé partout aux US. Et moi, je l'ai très bien ressenti dernièrement puisque moi, j'étais aux US avec Nico à l'occasion du chat de show en janvier à Las Vegas. Et le nombre de visiteurs que j'ai pu voir comparativement à quelques années en arrière où j'y avais aussi participé, c'était impressionnant. C'est vrai qu'on a énormément de visiteurs, de nouveaux clients, de projets en cours, etc. Parce que, voilà, parce que Nico pousse un peu de partout. Si vous voulez, en fait, le souci est contrairement à la France où, effectivement, il y a eu un travail de fond qui a été fait depuis des années. Sur les États-Unis, on avait un très bon service client, un très bon produit. Mais j'avais fait le constat sur mes premières semaines de voyage quand j'ai commencé à bosser pour La Porte que le nom La Porte n'était pas forcément connu de tout le monde. Il y avait une majorité de gens qui n'avaient pas idée énormément de ce que c'était. Les gens qui savaient connaissaient la qualité, connaissaient le service qu'on pouvait apporter. Mais par contre, il y avait une grande part d'inconnus. Et donc, l'idée et ma première mission, ça a été réellement de ramener le nom La Porte là où il est censé être, d'après nous. Et donc, ça passait par effectivement des choses. Et on a lu un petit peu les questions que vous avez tous posées ces deux derniers jours. Donc, la Dream Team, pourquoi la Dream Team ? Effectivement, la Dream Team, l'idée première était, comme l'a dit Fred, d'une part, effectivement, de pouvoir utiliser leur contact. Parce que ce sont des gens qui, effectivement, sont tireurs pro. Et donc, ils poussent énormément le produit. Ils amènent des connexions, ils amènent des clients. Donc, ça, c'était la première mission. La seconde, c'était réellement de ramener le nom là où il était censé être. C'est-à-dire en haut de l'affiche. Et en ayant des tireurs de renom poussé la marque. Et nous, en utilisant leur image et en montrant qu'effectivement, ces gens-là, ils ne s'associent pas à n'importe qui. Ils s'associent à de la qualité. Ils s'associent à un service. Ils s'associent aux meilleurs produits. Et bien, on a fait donc, effectivement, on a créé un groupe de représentants, un groupe d'ambassadeurs de qualité. Voilà, enfin, quand on a Gaben Miles, Matt Arez, Mike Wilgus, Bill McGuire, Diane Stern. Enfin, tous les meilleurs, on va dire, que l'on a choisis. Ça veut dire quelque chose. Parce que ces gens-là, ils ne vont pas juste à droite ou à gauche quand, grosso modo, on leur offre la même chose que les concurrents. D'accord. Tiens, pour rebondir sur ça, justement, c'est très important ce que tu dis. Alors, c'est des tireurs. Alors, les tireurs qui, on va dire, qui ne prêtent pas leur image à n'importe quelle marque. Bien d'accord. Et justement, alors, pour parler de ça, on parlait tout sur les lives que j'ai fait auparavant. On parle de la question du sponsoring. Justement, alors, je m'adresse à toi, Fred, peut-être pour le côté, pour la partie française. Et Nico va répondre pour la partie aux USA. Alors, comment se passe et quelle est la vision de la porte vis-à-vis du sponsoring ? Déjà, ça se passe bien. Oui, c'est vrai. Non, non, ce qu'il y a, c'est que le sponsoring, comme tu le sais un petit peu et comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, on apporte notre aide, nous, en plateau. Et en contrepartie, on veut avoir, je dirais, une sorte de retour. Déjà, on veut avoir des personnes qui ont une certaine manière de se comporter, entre guillemets, qui nous représentent, parce qu'ils sont avant tout là pour représenter la marque La Porte. Donc, nous, on les accompagne avec du plateau pour les aider à s'entraîner à moindre coût. On leur apporte aussi, évidemment, des vêtements pour nous représenter. Et on a différents, je dirais, degrés de sponsoring aujourd'hui en France. On a ce qu'on appelle les tireurs gold, donc qui vont être des personnes, enfin des tireurs, des grands tireurs comme Charles, Bardou, comme Mordefroy, comme Bastien Avar et beaucoup d'autres encore. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a quand même pas mal de grands tireurs qu'on aide aujourd'hui. On a aussi, je dirais, les silver, entre guillemets, qui sont les tireurs, les grands tireurs en devenir, parce qu'on a aussi beaucoup. Et on a aussi les jeunes qu'on aide, puisqu'on aide aussi à travers La Porte énormément d'écoles de tir, et pas qu'en France, évidemment, mais on apporte notre aide en plateau, parce qu'on est aussi très conscient du fait que ce n'est pas une activité non plus, je dirais, super abordable. On en est tous confiants. Donc, si à un moment donné, on ne fait pas d'effort, je dirais, par rapport aux jeunes, parce que c'est un peu compliqué des fois pour eux et pour leurs parents, on se retrouvera un jour avec beaucoup moins de personnes sur les stands de tir, et je pense que ce sera un gros problème pour tout le monde. Donc, voilà. D'accord. Nico, par rapport aux US ? C'est assez semblable. Après, c'est vrai que nous, le souci qu'on a, c'est que, comme vous pouvez l'imaginer, les plateaux étant fabriqués en France, dans l'Oise, un plateau rendu aux USA coûte un peu cher. Donc, on en vend au stand, mais pour nous, des dotations en plateau pour des tireurs, c'est juste astronomique d'un point de vue prix. Donc, on fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'on prête des machines à nos tireurs. On a effectivement, de la même façon, trois niveaux de sponsoring. Pour nous, c'est vrai que gold, silver, etc., ça frappe moins, si vous voulez. Donc, nous, on a la dream team. Donc, la dream team, c'est nos tireurs qui ont ou gagné un US Open ou un championnat national, et qui ont fait au minimum un podium sur un championnat du monde. Derrière, on a la shooting team, qui est tous les très, très bons tireurs, mais qui n'ont pas le niveau nécessaire pour aller accrocher la dream team. Et on a même notre championne nationale et qui a gagné l'US Open, Katie Fox, qui n'est même pas encore dans la dream team parce qu'effectivement, elle n'a pas fait de podium sur un monde. Et après, on a ce qu'on appelle la development team, qui est la team développement, avec tous les jeunes qui sont cadets, juniors, et que l'on souhaite faire rentrer pour le futur dans ce team. Nous, ce qu'on annonce, et c'est un petit peu la marque de fabrique du team Laporte, et c'est pareil en Angleterre, et c'est pareil en France, c'est qu'on ne cherche pas forcément à prendre les meilleurs tireurs, mais on cherche à prendre les meilleures personnes. C'est ça. Et ça, c'est complètement différent. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit la dream team, effectivement, il y a des tireurs phénoménaux, mais ils n'y sont pas tous parce qu'on ne partage pas forcément les mêmes valeurs avec des gens qui peuvent être champions du monde, qui peuvent… voilà. Donc, l'idée, c'est réellement d'avoir les meilleures personnes dans ce team. Pourquoi ? Parce que ce sont grosso modo des ambassadeurs et des représentants. C'est-à-dire que ce soit… Qu'ils soient sur des terrains de baltrap, ou qu'ils soient dans un clubhouse, ou qu'ils soient ne serait-ce qu'à la chasse, ou peu importe, c'est des gens qui vont représenter la marque. Et donc, on a besoin d'avoir des gens qui ont un comportement irréprochable et qui représentent les valeurs de la société. Voilà. Et jusqu'à présent, c'est vrai que c'est une équipe qui fait rêver. Si on avait des comportements irrespectueux, des comportements qu'on n'approuverait pas, et je pense que dans les gens qui nous écoutent, je pense que les gens comprennent, on ne pourrait pas se permettre d'avoir ces gens-là qui représentent la marque. Ce qui est tout à fait normal, c'est une image à représenter, effectivement, c'est une philosophie. On représente une marque, donc c'est clair, c'est clair. Pour rebondir un peu, justement, Fred, par rapport, je veux parler, parce qu'il y a eu deux questions qui sont montées, et ça me fait appeler une question que j'ai notée depuis hier. Alors, dans le cadre, il y a beaucoup de partenariats pour les écoles de tir. Alors, je peux en citer Signe, par exemple, l'école de tir à Signe. Comment se passe ce partenariat et ça consiste en quoi, en gros ? Si tu veux, ce partenariat, il a démarré avec Patrick Russo, qui est le grand chef de Signe, que la plupart d'entre vous connaissent, évidemment, et Richard Rignon, qui est, je dirais, l'importateur de Zoli. Donc, c'est Patrick et Richard Rignon qui ont géré ça et qui nous ont, donc, sollicité pour qu'on fasse partie de ce projet. Et donc, concrètement, on a mis en place avec eux des carnets de tir, donc pour faire venir un petit peu des jeunes, et on a aidé, nous, de notre côté, donc en plateau, on a dit qu'on le fait pour les autres tireurs sponsorisés. Et donc, du côté de Richard Rignon, lui a mis, je crois, une dizaine d'armes à disposition pour prêter, justement, aux jeunes tireurs pour faire de l'initiation, etc. Donc, c'est avant tout, voilà, c'est ce qui a été fait sur place. D'accord. Très bien. Justement, il y a Yann Briand qui a rebondi, effectivement, par rapport au BTC du Noir, qui confirme, qui a une aide en plateau qui a attribué, voilà, pour les jeunes du club. Exactement. Merci, Yann. Et une bise au panda, Yann, ça fait un aparté, c'est... Alors, Nicolas, on va sauter aux États-Unis. Alors, depuis que le nom, Nicolas Berry, circule sur les réseaux sociaux, quel cursus, quelle ascension. Alors, des questions se posent. Alors, j'ai eu plein de questions, tu les as vues, on l'a toujours posé. Je vais peut-être faire un petit historique rapide avant et puis après, on va aller sur les questions. Donc, moi, je suis issu d'une famille de la région parisienne, une famille de chasseurs, de père en fils qu'on chasse depuis, peut-être la nuit des temps, mais au moins des générations et des générations. Et donc, c'est vrai que j'ai grandi avec un fusil dans les mains. Voilà, on peut le dire à braconner, même si on ne devrait pas le dire, et puis à chasser par la suite. Et j'ai toujours chassé. Après, je me suis mis au rugby assez sérieusement vers l'âge de 10 ans. J'en ai fait pendant une vingtaine d'années et ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Arrivée à l'âge de 30 ans, le corps a du mal à suivre quand on fait du rugby. Et donc, je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Mon boulot étant chef d'entreprise et étant dans l'architecture, j'arrivais à gérer mes rendez-vous et en même temps mes loisirs. Et donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup chassé. Je chassais cinq jours par semaine. Je travaillais la nuit pour faire les projets. Et puis, les deux jours, je prenais mes rendez-vous. Mais voilà, j'étais beaucoup, beaucoup à la chasse. Et puis, quand venait la saison de, la fin de la saison de chasse, bon, je tournais un petit peu en rond. Et un jour, ma femme qui ne me supportait plus parce que je tournais en rond, je tournais en rond et je ne savais plus quoi faire. Elle me dit, c'est quoi ? Puisque tu te démerdes avec un fusil, pourquoi tu n'essaies pas d'aller tirer des plateaux ? Comme ça, au moins, je n'étais pas dans les pattes. Et puis, ça te permettra d'assouvir ton désir de compétition. Comme je n'étais pas manchot avec un fusil, je me suis dit, tiens, ça ne va pas être compliqué quand même. Donc, j'y suis allé, plein de certitudes. Je suis allé à Bretigny et j'ai fait le bois qui doit être le parcours le plus simple. Et puis, j'ai fait 4 sur 25. Et après, je l'ai refait. J'ai fait 5 sur 25. Et là, je me suis dit, là, mon coco, là, il y a du boulot. Voilà. Et donc, je me suis dit, comme ça, tu redescends de ton piédestal, tu te mets au boulot et puis, tiens, tu te donnes 5 ans et tu vas voir où tu peux être parce que là, probablement, tu peux prendre n'importe lequel des super, super vétérans de plus de 80 ans sur toute la France. Ils vont tous te mettre une branlée, maintenant. Donc, je me suis mis au boulot. J'ai commencé à regarder un petit peu les stands sur lesquels je pouvais aller. Donc, Bretigny, effectivement. J'allais faire un tour à la cerisaille et j'ai mis les pieds à la râper. Donc, j'ai commencé à les tirer là-bas assez régulièrement avec Christophe Auré. Donc, j'ai tiré. J'ai commencé à monter en niveau après. Et là, je vais parler un petit peu, justement, d'un sujet qui est, malheureusement, je pense, un peu tabou en France, qui est beaucoup plus accepté aux États-Unis. C'est prendre des cours. Donc, avec Christophe, je n'ai pas pris de cours, mais j'ai tiré fréquemment. Donc, c'est un peu comme si. Puis, j'ai pris un cours avec Charles Bardou où ça m'a fait encore progresser. J'avais pris un cours avec Mathieu Delmastre aussi. J'avais pris un cours avec Ed Salomon. Donc, j'étais allé un peu à droite, à gauche. Je me disais plutôt que de tirer comme un fou un carton complet à l'entraînement, je fais deux fois moins d'entraînement et puis je vais prendre un cours à la place. Et puis, du coup, ça va me faire gagner du temps. Et c'est ce qui est apparu. Et petit à petit, c'est vrai que le niveau a commencé à augmenter. J'ai eu la chance d'accrocher un écusson en compact au bout d'un an et demi. Et puis, je me suis dit, voilà, maintenant, je suis arrivé à un niveau où peut-être j'arrive à maîtriser 85 à 90 % de mes plateaux. Effectivement, je ne suis pas comme un bardou ou un mordœuf, voilà, mais je maîtrise ça. Qu'est-ce qui pourrait me faire gagner quelques plateaux supplémentaires ? Je me suis dit, pourquoi que ce soit au rugby, au foot, au golf, les gens, ils prennent des coachs effectivement sur un point de vue technique, mais pourquoi ils en prennent aussi sur un point de vue mental ? Pourquoi ils en prennent aussi sur un point de vue physique ? Alors que nous, on ne le fait pas. je me suis dit, tiens, je vais voir, je vais voir si prendre un coach mental, ça va m'aider. et donc j'ai travaillé avec une dame qui était coach mental pour la Fédération Française de Tennis et je me suis aperçu qu'effectivement, ça me permettait notamment sur des moments de pression, ça me permettait d'être meilleur, d'être plus posé et d'éviter de perdre des plateaux supplémentaires. Donc, j'ai fait ça, j'ai travaillé là-dessus. Et après, en arrivant aux États-Unis, j'ai travaillé avec Eben Miles au démarrage puis j'ai travaillé avec Matarez sur le côté technique et puis dernièrement, je me suis mis aussi à travailler d'un point de vue mental et à distance avec Henry Hopkins qui est, on va dire, le coach le plus reconnu d'un point de vue sur le système mental qu'il a mis en place pour les tireurs de balles trappes et il est basé en Angleterre. Et ce que je disais, de la même façon que sur le golf ou les autres sports, pourquoi des gens, alors qu'au golf, ce n'est pas vraiment un sport très physique, me semble-t-il, pourquoi est-ce qu'ils prennent un coach physique, pourquoi ils s'entretiennent ? Et donc, j'ai suivi aussi un peu de coaching physique, alors pas intense, ce n'est pas pour faire du bodybuilding, mais une heure, deux fois par semaine avec un coach physique qui m'a permis, d'une part, de faire attention à ce que je mangeais et de perdre 10 kilos en l'espace de quelques mois dernièrement et de me sentir beaucoup mieux et de pouvoir enchaîner au niveau du tir et des compétitions. Et c'est vrai qu'avec ces trois aspects, alors oui, on va donner des contre-exemples. Par exemple, un gars comme Diguil, on ne peut pas dire que physiquement, il soit au top. Ça, c'est certain. Tu exagères. Sauf que peut-être aussi que techniquement, il est bien au-delà de tout le monde. Je ne sais pas. Il y a peut-être ça. D'un point de vue mental, il a tellement d'expérience que son mental est à toute épreuve. Donc, effectivement, il compense qu'il n'a pas en physique. Mais imaginons quelqu'un comme ça qui en plus aurait le physique. Bon, ben voilà. Donc, j'ai essayé de mettre ça en place et effectivement, on voit les résultats et on voit une progression par rapport à ça. D'accord. Très bien. Fred, quelques questions qui ont été lancées hier, soit sur la publication ou celle que j'ai eue en privé. En fait, on demande beaucoup. C'est une histoire de chiffres. Alors, la production, je ne sais pas, en plateau de la porte. Combien produit la porte de plateau par an ou par saison ou par de lenteur ? On va même parler par jour. On est à 1,5 million par jour aujourd'hui. Et au niveau machine, je ne rentrerai pas comme je disais dans les détails, mais on est à plusieurs milliers de machines par année et qu'on exporte vers un peu plus de 80 pays. 90 même, je dirais. Donc, une présence aussi, c'est une question de 80 pays dans le monde. Voilà. D'accord. Ce qui est énorme, énorme. Avec, on va dire, le gros morceau réellement au niveau de vente et au niveau client, c'est France, Angleterre, Etats-Unis qui représente vraiment une grosse majorité de notre marché mondial. D'accord. Parfait. Nico, les questions habituelles qu'on pose à tous nos grands tireurs, le matériel, ton fusil, tes canons, comme ça, on va abréger un peu, cartouche, choc et combien de cartouches par saison ? Celle-là, je l'attendais. Donc, j'y avais répondu après. Donc, en cartouche par saison depuis que je suis aux Etats-Unis, je tire grosso modo 15 000 cartouches en compétition et grosso modo 25 000 à l'entraînement. Ça fait 40 000 avec, effectivement, la première année, il y en avait un peu plus vraisemblablement, pas loin, on va dire entre 40 et 50. 30. Pourquoi ? Parce que j'avais tellement et j'ai encore, mais j'avais tellement de retard par rapport aux grands tireurs qu'à un moment, il fallait que j'acquière de l'expérience et il n'y a pas d'autre moyen d'acquérir de l'expérience que de tirer. Le mieux, c'est en compétition. Après, je pense que déjà 15 000 en compétition, c'est déjà énorme mais des fois, c'est vrai que je vais filer une fin d'après-midi avec deux cartons de cartouche et je vais tirer deux postes et sachant qu'un poste aux Etats-Unis, c'est deux machines. Voilà, je vais tirer un carton à ce poste-là, pas jusqu'à ce que je puisse le casser mais jusqu'à ce que je ne puisse plus le rater. Oui, c'est répétitifiant. Voilà, et après, je repars sur le poste d'après et pareil, je tire, oui, je casse mais je ne suis pas certain, je n'ai pas la maîtrise totale et jusqu'au moment où je sais et maintenant, le mouvement est tel que je ne peux plus rater ce type de plateau. Et c'est ce à quoi je m'astreins. Après, effectivement, quand on tire ce nombre de cartouches, clairement, c'est plus marrant. L'entraînement, l'entraînement, on y va, on y va comme on va faire une séance de sport en salle. C'est une corvée. C'est une corvée, mais tu es obligé de passer par là d'après moi parce que ça ne fait que cinq, un peu plus, bientôt, non, ça fait six ans maintenant que je tire. on est obligé de passer par là si on veut pouvoir titiller ces champions qui, eux, sont nés dedans. Mais c'est vrai que c'est astreignant et l'entraînement ne devient plus marrant. Ce qui est marrant, c'est juste de gagner en compétition après. on va dire c'est la finalité. Voilà. Alors après, pour le matériel, parce que ta question initiale, c'était ça. Je tire un Krikov K80. Initialement, quand j'étais parti de France, je tirais des canons de parcours qui sont les deux canons soudés chez Krikov. J'avais mis trois poids de canons pour alourdir un petit peu l'avant parce que je me trouvais un peu trop rapide comme fusil. Et Krikov, quand je suis arrivé aux Etats-Unis, m'ont proposé de passer sur un canon, alors pas de sporting, c'est-à-dire les vrais canons de parcours, parce qu'un peu lourd et je voulais garder cet équilibre et cette vivacité quand même, mais tout en limitant la trop rapide vitesse des canons et donc je suis passé sur des canons de skit. Donc les canons de skit qui de loin ressemblent exactement à des canons de sporting mais sont plus légers. En longueur, 81 cm et choc extrême et je tire 90% de mes plateaux en demi-demi. D'accord. D'un point de vue cartouche, alors vous, vous n'avez pas cette cartouche en Europe, l'équivalent européen, c'est la BP, parce qu'il y a la grille flash, 28 grammes. Donc nous, l'équivalent américain, c'est la BP, 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 F2, MAC, voilà, qui fait 28 grammes aussi, qui a la même vitesse, les mêmes plombs, la même poudre et voilà, et je tire ça, même si aux Etats-Unis, on a le droit de tirer 28 ou 32 grammes quand on fait de l'English Sporting, moi je tire uniquement 28 grammes parce que je trouve que l'efficacité est suffisante, notamment avec cette cartouche. Après, en crosse, crosse sur mesure, le modèle de base sur lequel a été copiée ma crosse actuelle, c'est l'ami Michel Braille qui l'avait faite à l'époque sur mon carnet de parcours, le parcours était en légèrement plus bas et la pente de la bande étant un petit peu différente, j'ai eu une crosse qui a été refaite par Shirley Brothers qui est un crossier au Texas mais exactement sur le modèle de la crosse de Braille. D'accord, très bien. Tiens, la même question, Fred, roulement en tambour, combien de cartouches tu tires ? on va faire un petit roulement en tambour. Alors, moi je suis bien loin de ce que vient d'annoncer Nico en termes de chiffres, je dirais que moi, si je tire, allez, 2-3 000 cartouches par an, c'est le bout du monde. Je dirais que concrètement, ces dernières années, j'ai plus été axé sur le développement au niveau boulot et non pas que Nico ne bosse pas. C'est dit. Non, c'est vrai qu'on a été très, très occupé les dernières années. J'ai été aussi occupé à titre perso puisque je ne vais pas raconter ma vie mais j'ai retapé aussi une maison ces 4 dernières années. Donc, je dirais que j'étais plus le peu de week-end parce qu'on a quand même des vies où on est très souvent sur le terrain. Vous le savez, on est beaucoup en compétition, beaucoup en salon, sur différents salons, France, etc., à l'extérieur. Donc, c'est vrai qu'on a, à l'année, on n'est pas beaucoup chez nous parce qu'on aime ça aussi quelque part. C'est notre métier. Mais du coup, le peu de week-end où j'étais à la maison les 4 dernières années, j'étais plus à bricoler qu'à les tirer même si ça me dénange et que je comptais cette année en plus m'y mettre un peu plus, prendre un peu plus de temps pour ça. Malheureusement, là, c'est un peu rapé pour l'instant. Et j'ai en plus mon nouveau fusil qui est confiné lui aussi puisque j'ai un nouveau Browning qui est arrivé en France mais que je n'ai pas pu recevoir à la maison parce qu'il est resté confiné. Donc, voilà, j'ai un ProMaster qui m'attend en canon de 81 parce que j'ai un coût assez haut et je pense des canons avec une bande semi-haut m'iront beaucoup mieux sur les conseils de différentes personnes notamment Nico aussi. Jusqu'à présent, j'avais un autre Browning, donc un ProSport en canon de 81 aussi qui m'allait déjà pas trop mal. Ça allait bien, ça commençait à venir mais je pense que je serais beaucoup plus à l'aise avec ça et surtout avec un peu plus d'entraînement évidemment parce que ce n'est pas avec 2-3 000 cartouches tirées par an que je peux espérer faire quoi que ce soit même si j'ai l'envie de le faire parce que je suis passionné de ça encore une fois ça m'éclate mais après on ne peut pas malheureusement être partout mais bon j'espère qu'une fois qu'on sera sorti de tout ça de tout ce bazar je prendrai en tout cas moi le temps d'aller voir les copains au stand de Signe puisque je suis essentiel à Signe et puis de tourner un petit peu de partout et tirer dès que j'en ai l'occasion en déplacement etc. quand on peut en tout cas quand on a le temps. là je vois la petite remarque de Francis qui fait des maths donc effectivement 15 000 douilles ça fait 6 compètes par mois sauf que non les compètes aux Etats-Unis justement juste petite parenthèse donc sur les compètes aux Etats-Unis effectivement il y a une compète de 200 plateaux qui est ce qu'ils appellent la compétition principale mais à côté de ça si vous voulez et c'est pour ça que les tiraméricains tirent autant c'est qu'à côté de ça vous avez des compètes annexes donc quand un stand organise on va dire un championnat régional par exemple avec 500, 600, 700, 800 tireurs il y a le 200 plateaux compètes principales il y a généralement donc qui est en English Sporting il y a généralement une compétition préliminaire sans plateau en English Sporting il y a une compétition compact ce qu'ils appellent 5 stands sans plateau il y a une compétition sans plateau parcours de chasse il y a une compétition sans plateau en Super Sporting et il y a 4, 5 compétitions petit calibre fusil à pompe fusil juxta donc voilà donc grosso modo des gens qui vont faire une grosse compétition et qui vont y passer 5, 6 ans pardon 5, 6 jours ils vont tirer 1000 plateaux dans la semaine donc c'est pour ça qu'effectivement moi je ne tire pas 1000 plateaux parce qu'à un moment ça veut dire qu'il faut tirer grosso modo 300 plateaux par jour et c'est infaisable enfin mentalement parlant c'est extrêmement difficile de tirer 300 plateaux de qualité mais voilà donc c'est comme ça qu'en tirant on va dire 500 plateaux en moyenne sur les grosses compètes on arrive rapidement à 15 000 voilà ça se fait assez facile très bien Fred en 90 1990 a vu l'invention en fait du premier plateau écologique l'un des premiers plateaux écologiques par la porte alors qu'on est-il aujourd'hui ? aujourd'hui on n'est plus tout à fait sur la même matière à l'époque on travaillait sur on travaillait sur des plateaux en bitume et on n'était pas encore trop sur les résines aujourd'hui on est sur on a différentes qualités de résine on a ce qu'on appelle la résine colophane qui est une résine issue d'épins et on a aussi des résines pétrolières on a trois résines aujourd'hui aujourd'hui on fabrique en tout cas sur le marché français maintenant essentiellement en résine pétrolière et après évidemment sur du colophane aussi et sur ce qu'on appelle le HCR aussi donc on est aujourd'hui essentiellement en production écologique et pas du tout comme certains de nos confrères sur d'autres matières un peu plus un peu moins bonne je dirais pour l'environnement on essaie depuis des années de travailler dans ce sens là et comme tu me disais on était précurseur dans les années 90 à sortir ces premiers plateaux écologiques d'accord parfait je continue avec toi Fred et je vais poser une question qui est revenue aussi pas mal de fois je l'ai vu aussi monter dans les commentaires de propos alors la porte et la FFBT comment comment se passe ça se passe bien je pense que tu fais allusion au fait que l'année dernière nous n'étions pas partenaires les raisons sont très simples l'année dernière on a réalisé de très gros investissements justement pour augmenter encore notre capacité de production pour répondre à la demande qui est croissante et ça aussi bien je dirais au niveau européen que bien au-delà aux US notamment donc c'est vrai qu'on avait réalisé de gros investissements et qu'au-delà de ça on a eu aussi un gros problème puisqu'on a eu un incendie dans notre usine de Formury dans l'Oise et que du coup comme vous vous en doutez c'était quand même à l'époque une perte conséquente et comme je disais donc des investissements aussi conséquents au niveau des usines pour en faire des machines de guerre bon même si c'était déjà très bien équipé mais on a augmenté en tout cas en surface de stockage en capacité de production donc malheureusement on ne pouvait pas je dirais pas être partout parce que ça représente quand même des budgets très conséquents le sponsoring et du coup on n'a pas on n'a pas suivi l'année dernière et on a laissé la place à l'un de nos confrères voilà d'Espagne qui a priori n'est pas allé au bout je dirais du contrat qui avait été signé et du coup on est actuellement encore en discussion avec la FFBT pour éventuellement redevenir partenaire donc en tout cas c'est en très bonne voie donc voilà d'accord bon Nicolas alors pareil une petite question qui est revenue trois ou quatre fois alors on te demande pour les vidéos de toute façon on t'a connu déjà avec les vidéos en France avant les Etats-Unis et maintenant avec toutes les vidéos que tu fais en sporting on demande quelle est la distance maximale on va dire la moyenne dans tes vidéos tout ce que tu filmes voilà c'est ce qu'on voit en France grosso modo les plateaux on en a entre 10 mètres et 70 mètres d'accord donc on peut en English en Sporting en English bien sûr en English après c'est vrai que quand on va tirer du parcours de chasse on aura plus de plateaux en proportion qui seront plus loin mais ça ira pas plus à plus de 70 mètres mais disons qu'on en aura plus qui se trouveront dans la fenêtre 40 à 60 mais c'est voilà c'est pareil après c'est vrai que d'un point de vue un peu technique les plateaux le plateau américain de par sa géométrie qui est un petit peu plus haut freine un petit peu plus donc on a des plateaux qui partent très vite et qui ralentissent plus vite donc on voit beaucoup je vois par exemple il y a Cédric qui est connecté mais des copains qui arrivent qui viennent tirer une compétition aux Etats-Unis qui sur le premier jour ils vont être devant 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 parce qu'effectivement avec la mémoire visuelle qu'ils ont et l'habitude qu'ils ont sur les plateaux français ou européens le plateau ne décélère pas il garde une vitesse proche de la constance alors que les plateaux ils vont avoir l'impression d'avoir des plateaux américains qui freinent des quatre fers en plein milieu de la trajectoire et ça c'est un petit peu différent on s'y fait mais c'est vrai que c'est une petite subtilité technique qui fait la différence après voilà au bout de deux jours ils s'y habituent et après ils s'en sortent bien donc voilà c'est vrai que c'est intéressant après ce qui pourrait être amusant aussi c'est peut-être que certains de nos clubs je vois qu'il y a des stands qui sont connectés mais de peut-être faire un lanceur par-ci un lanceur par-là de plateaux américains parce que c'est ce que font les américains de l'autre côté c'est-à-dire qu'ils ont tout en plateau américain et puis ils mettent un ou deux lanceurs de plateaux ce qu'ils appellent internationaux c'est-à-dire nos plateaux français et ça change la donne donc c'est vrai que ça peut être aussi une petite pique au tireur une petite subtilité d'ailleurs ce qui manque en plateau aujourd'hui et qu'on voit aux US et qu'on sait faire évidemment en France et tu sais exactement de quoi je vais parler c'est le rabou le rabou Nico expliquez ce que c'est un rabou donc un rabou qui à la française prononcé à la française s'appelle un rabu un rabu c'est la moitié du nom c'est rabit et l'autre moitié du nom c'est battu donc c'est grosso modo un plateau rabit lancé d'un lanceur standard à la façon d'une battue donc ce sont des plateaux qu'on lance très très doucement généralement pour ceux d'entre vous qui possèdent des lanceurs la porte j'espère tout le monde bien entendu ça serait un ressort noir donc un un training spring comme on dit aux Etats-Unis donc un ressort noir un ressort mou et ça vous permet d'envoyer le plateau à entre 5-6 mètres et 30 mètres et sur un petit trois quarts fuyant comme ça je vous parie que au démarrage ça va être compliqué je vous assure donc vous voyez avec Fred mais je pense que pour les clubs ça vaut le coup de lancer ce petit ce petit rabout c'est c'est arrivé aux Etats-Unis il y a à peu près un an et demi ça a été mis en place par Matarès qui nous a dit sur son stand de M&M auprès de New York il nous a dit il me dit un jour il me dit bon Nico j'ai bricolé ça est-ce que tu penses que vous pouvez faire une machine standard qui envoie des rabis alors la difficulté elle est simple c'est-à-dire que envoyer à plat ce n'est pas un souci après le plateau par son poids par sa forme il fallait pouvoir le tenir suffisamment quand on part à droite ou quand on part à gauche et par rapport à la forme du plateau il fallait que le bras puisse le pousser aussi de façon régulière pour que la trajectoire soit régulière donc avec la persuasion de Fred en France parce que toutes nos machines donc la porte sont faites en France après elles sont d'ailleurs ça répond à une des questions que j'ai vu tout à l'heure tu as vu aussi Ibra où on nous demandait si justement les machines étaient fabriquées aux US ou si on envoyait je dirais des pièces détachées et que c'était assemblée aux US donc ce n'est pas le cas dans l'immédiat en tout cas mais aujourd'hui toutes les machines et depuis des années sont fabriquées donc au siège social à Biote là à côté d'Antibes et sont expédiées ensuite dans le monde entier donc il n'y a pas une machine aujourd'hui la porte qui ne sorte pas je dirais des ateliers de Biote voilà tout à fait et donc ils y ont travaillé on a envoyé les protos je crois qu'il y avait deux protos à l'époque on les a envoyés sur M&M par avion parce qu'il y avait une grosse compétition les Northeast Regionals donc le championnat régional du Nord-Est qui regroupe 800 tireurs et donc c'est arrivé en début de semaine et Matarès les a mis et les tireurs se sont arrachés les cheveux voilà donc c'était c'était amusant mais c'est voilà voilà un petit peu le démarrage de cette histoire et c'est là encore une fois que si vous voulez pourquoi on a une Dream Team ces échanges permanents que l'on a sur des retours techniques de ce type là sur des pistes au niveau commercial sur de la représentation ça devient presque un boulot pour ces tireurs qui certes sont des tireurs pro mais bon ils ont beaucoup de choses autres à faire mais c'est vrai voilà c'est ce qu'on attend de nos tireurs parce qu'effectivement voilà et je pense que la question avait été posée pareil dans les remarques c'est on ne peut pas sponsoriser tout le monde effectivement et en tant que société on a besoin quand on investit sur quelqu'un donc quand on sponsorise un tireur on a besoin d'avoir un retour sur investissement c'est basique c'est moche à dire mais c'est c'est la réalité c'est la réalité voilà donc effectivement on sera pas on n'aura pas les mêmes exigences en termes de communication sur les réseaux sociaux ou en termes de présence ou en termes de retour quand on est avec un champion dont on peut utiliser l'image dans une communication dans des publications qu'avec un tireur qui est un tireur montant ou un jeune tireur qui lui aura besoin d'avoir plus d'input plus d'implication parce qu'effectivement pour avoir un retour sur investissement on a besoin d'avoir un boulot de fond voilà donc là on rentre un peu sur un sujet touchy je sais pas si tu veux un peu nous faire aller quelque part Ibra mais voilà un petit peu le on discute je dirais que tu l'as très bien dit par rapport effectivement à l'investissement qu'on peut mettre et on peut pas faire ça effectivement à fond perdu maintenant ce qu'il y a aussi c'est qu'on a enfin moi en tout cas en ce qui me concerne j'ai en règle générale chaque raison entre 60 et 100 demandes de sponsoring qui émanent je dirais de partout toutes disciplines confondues et encore une fois voilà c'est très compliqué je dirais de pouvoir faire plaisir à tout le monde mais voilà la réalité est là on reste une société aussi on se doit quand même de faire aussi attention à ce qu'on fait parce que ça représente des budgets comme je disais tout à l'heure pour d'autres voilà ça reste des budgets qui sont très conséquents et on peut pas on peut pas aider tout le monde malheureusement pour rebondir un petit peu sur ce que tu voulais te dire et la petite anecdote et qui moi m'a guidé justement depuis mon démarrage dans le Bantrap c'est j'étais ça faisait un an que je tirais j'avais décidé d'aller faire un tour aux Etats-Unis parce que j'y allais en vacances après rejoindre ma famille ma femme et nos enfants et du coup je me suis dit bah tiens je vais faire un tour par le Minnesota puisqu'il y a le championnat du monde de parcours de chasse c'était en 2015 et donc là-bas il y avait plusieurs autres français notamment Jeff Allard qui est maintenant mon collègue et qui est dans la boîte depuis encore plus longtemps que Fred et donc j'avais et qui m'a formé et qui t'a formé voilà et donc je dis à Jeff un peu en décodant mais un peu quand même en le piquant je dis Jeff et on est pote pourquoi tu ne me sponsorises pas et là il m'a regardé dans les yeux il m'a fait une réponse et dont je me rappellerai tout le temps et qui m'a guidé si vous voulez un petit peu sur pendant ma carrière baltrap notamment sur tout ce qui est sponsoring il me dit je ne suis pas contre mais qu'est-ce que tu peux nous apporter et là je me suis dit merde c'est vrai il n'a pas ça mérite d'être franc et d'être très clair voilà donc grosso modo ça veut dire ben là pour l'instant tu ne me sers à rien donc hors de question mais bouge-toi le cul et amène quelque chose qui pourrait apporter à la société qui pourrait déclencher des ventes qui pourrait nous aider d'un point de vue communication image et on en reparlera et donc le lendemain il lui a amené du café et ça n'a pas marché et c'est comme ça que j'ai fait j'ai eu une réflexion de mon côté je me suis dit qu'est-ce que je pourrais apporter voilà c'est sûr que je ne vais pas amener alors c'était l'image qu'un bardou qu'un mordoeuf qu'un avare peut apporter parce que je n'ai pas cette reconnaissance dans le milieu je ne suis rien du tout sur quel point je vais pouvoir avancer donc j'ai créé le blog où j'ai commencé un peu à discuter il y a des gens qui se sont intéressés parce que c'est vrai qu'à l'époque rien ne se faisait de tout ça j'ai mis en place la chaîne YouTube et c'est vrai que j'ai beaucoup de gens que ce soit vous en France ou aux US qui suivent je crois qu'il y a plus de 4000 followers et 2 millions et quelques de vues sur la chaîne et ça ça a pris comme ça et c'est comme ça que après plusieurs mois on en a rediscuté et et donc Jeff m'a dit bah voilà je pense que maintenant je peux en discuter avec mon collègue Guy et puis on va voir on va voir ce qu'il en est et puis voilà c'est comme ça que ça s'est fait ce qui est logique c'est une relation gagnant-gagnant à un moment effectivement il y a le côté comme on a dit samedi avec Amphel et Cédric il y a ce côté aussi il y a le feeling qui passe il y a l'histoire du copinage et justement j'ai vu un j'ai vu un je viens de voir ça de la part de Yann oui voilà de Yann voilà il y a ça aussi il ne faut pas s'en cacher il y a ça il y a des gens qui ont possibilité ou ils ont la chance d'avoir un sponsor tout simplement parce que voilà on peut être copain avec tel ou tel mais ça ne va pas à des niveaux comme on va dire quand on parle de sponsoring au niveau professionnel ou au niveau alors d'après moi le copinage fonctionne sur une introduction si tu ne fais pas le boulot et c'est le cas et ce qui fait qu'on se fâche avec des gens et s'il y en a qui suivent on en est désolé mais si on ne joue pas le jeu c'est clair à un moment nous on doit rendre des comptes aussi que ce soit Fred ou moi on doit rendre des comptes et si effectivement le boulot n'est pas fait on est obligé de dire bon ben voilà on t'a donné ta chance parce qu'effectivement peut-être que tu dis le copinage a aidé à l'introduction on pensait qu'il y avait un feat possible voilà mais à un moment le boulot n'est pas fait donc voilà donc cette place autant l'attribuer à quelqu'un qui va jouer le jeu et oui ça n'a pas plu à tout le monde mais à un moment on est obligé et même à des gens proches mais c'est vrai que il faut qu'il y ait un retour voilà à un moment sur toute entreprise quand il y a un investissement il faut qu'il y ait un retour sur un investissement qui soit au moins égal à l'investissement il est difficilement palpable en termes de sponsoring parce que voilà Charles Bardou sponsorise la porte combien il fait vendre de lanceurs c'est difficile à dire mais mais quelques-uns quand même mais quelques-uns quand même Charles si tu nous entends merci mais voilà non il faut qu'il y ait un retour sur l'investissement on ne fait pas on ne donne pas un sponsoring pour faire plaisir malheureusement non ça c'est vrai non mais c'est vraiment c'est une question qui revient à chaque fois l'histoire du sponsoring mais je crois que chacun a donné aussi sa vision de la chose mais dans la en général tout le monde dit voilà c'est la même idée c'est une image voilà une image de la marque soit par les résultats soit effectivement il faut qu'il y ait voilà il faut que tout le monde soit gagnant donc c'est sûr on ne peut pas tomber du ciel comme ça et dire ben voilà les gars vous pouvez me sponsoriser parce que je ne fais rien mais quand même je veux être sponsorisé non et après alors je pense que c'est moins le cas en France mais c'est vrai qu'aux Etats-Unis on voit toute une vague de jeunes qui veulent du sponsoring et qui essayent d'avoir le plus de sponsors possible d'après moi et là c'est très personnel je ne pense pas que ce soit la bonne attitude à avoir je pense que d'avoir un minimum de sponsors mais d'avoir un vrai sponsoring et de pouvoir rendre rendre l'appareil et être suffisamment investi dans ce partenariat avec son sponsor c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir toute une liste d'avoir tout un placard dans le dos en échange de un ou deux t-shirts et voilà je pense qu'il faut réellement remettre à sa place la valeur du sponsoring que ce soit effectivement dans le sens sponsoriser et sponsor que dans le sens sponsor voilà je pense qu'il faut avoir pas une relation exclusive mais il faut essayer une fois qu'on a la chance de rentrer dans cette sphère de tirer sponsorisé il faut tout mettre en place pour pouvoir établir une relation de confiance et pouvoir s'investir pleinement dans ce sponsoring en ayant 8, 10, 12 sponsors c'est pas possible c'est pas possible parce qu'il y a trop à faire et ça prend trop de temps c'est sûr alors pour clôturer on va dire le vol sponsoring alors il y a Vincent notre ami Vincent Camus alors Murecha c'est pas malin donc c'est d'ailleurs Ibra dont c'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire voilà d'ailleurs voilà joyeux anniversaire Vincent exactement bon anniversaire joyeux anniversaire donc qui nous dit en fait la course au sponsor a tout pris depuis 2 ou 3 ans quitte à prendre n'importe quoi tant que c'est gratuit une mentalité qui évolue n'est pas très saine à mon goût voilà tout à fait tout à fait d'accord et c'est là qu'effectivement ce que je disais pour un t-shirt ou quoi à un moment il faut pas voilà qu'est-ce qui est important dans le sponsoring il est important de pouvoir donner son temps et d'être prêt à investir son temps dans cette relation la deuxième chose il faut croire en leur produit si tu prends juste pour prendre et que tu crois pas en produit comment tu peux le défendre avec des arguments valides lorsque tu as une discussion et malheureusement effectivement excuse-moi Nico je te coupe mais on a eu pas mal de cas comme ça on a voulu aider pour entre guillemets faire plaisir comme on le disait précédemment et pour certains je dirais j'ai eu zéro retour et l'année suivante ces mêmes personnes s'étonnaient qu'il n'y ait plus de sponsoring tout à fait voilà on peut pas donner pour donner comme on va pas le répéter mais c'est un peu le souci et j'ai quand tu disais Nico que c'était peut-être pas forcément le cas sur la France par rapport aux tireurs enfin aux jeunes tireurs là où il y a beaucoup de demandes aussi en France et j'ai des fois des demandes qui sont assez marrantes parce que j'ai des personnes par exemple je les citerai pas évidemment mais qui viennent de démarrer ça fait à peine un an qu'ils tirent et oui j'ai besoin d'aide pour tirer machin parce que je comprends comme je disais précédemment ça reste une activité qui est onéreuse mais on peut pas nous en tout cas se permettre d'aider tout le monde pour démarrer ou pour devenir éventuellement champion c'est pas notre but premier évidemment et je pense qu'avec ce qui a été mis en place sur la France par Fred et les équipes moi vu depuis l'autre côté de l'Atlantique et je sais pas si c'est adéquat ou pas mais si c'était moi en tant que jeune tireur démarrant souhaitant être aidé bon d'une part effectivement ce qu'on disait comportement irréprochable que ce soit sur le stand en dehors du stand dans le club house voilà sur les réseaux sur les réseaux aussi donc ça ça c'est c'est primordial mais pourquoi ne pas se rapprocher des écoles de tir qu'il y a sur les différents stands sachant que on les aide de toute façon on peut pas aider tout le monde mais on les aide donc pourquoi pas se rapprocher d'eux et d'avoir à ce moment là une un volume qui permet d'avoir plus de plus de force au niveau au niveau de la discussion avec les sponsors potentiels que ce soit la porte que ce soit les marques de fusil de cartouch voilà mais c'est vrai que c'est un sport c'est un sport qui coûte cher moi c'est vrai que quand je donne des cours à des jeunes la première question et c'est moche mais la première question que je demande parce que voilà parce que c'est pas mon boulot et que du coup je le fais ponctuellement quand parce que je vois qu'il y a un potentiel je dis tout de suite aux parents je dis bon voilà est-ce que vous êtes prêt à assumer financièrement si c'est juste pour prendre un cours et qu'après malheureusement il n'y a pas les moyens je ne vais pas vous prendre cet argent et ça ne va pas aboutir réellement à ce que vous le souhaitez il faut que vous sachiez que voilà aujourd'hui et je parle pour les Etats-Unis aujourd'hui le golf est un sport pas cher ce qui peut coûter peut-être plus cher que le baltrap c'est les courses de voiture et certains types d'équitation mais c'est un sport qui est cher c'est un sport qui est cher et donc quand on veut pousser son fils sa fille dans la compétition pour qu'il et bien il faut que et moi je suis très transparent et c'est peut-être un peu trop américain mais je dis voilà ça va coûter cher est-ce que vous pouvez vous le permettre et c'est vrai que voilà et donc commencer ça et après chercher des aides parce qu'on ne peut pas se le permettre c'est compliqué très bien et bien écoute Mathieu Dubois oui c'est un petit jeune tireur Mathieu Dubois notre ami Mathieu elle est pertinente moi je ne veux pas répondre parce que bon je pense au ring je ne suis pas Gaben Maiz mais c'est vrai qu'il y a Nicolas et Ibra moi je ne suis pas Gaben Maiz non plus oui oui sa liste de sponsors elle est elle est conséquente donc il dit est-ce que vous avez été victime de la jalousie sur le sponsoring oui forcément parce que parce que enfin voilà et je pense que Ibra tu vas comprendre exactement ce que je veux dire je pense que les gens voient la finalité mais ils ne voient pas forcément le boulot qu'il y a derrière pour obtenir des sponsorings et pour ce que je disais c'est qu'à un moment les sociétés elles sont besoin d'un retour sur investissement et donc ce n'est pas en présentant trois bouts de papier en disant c'est génial qu'effectivement le sponsoring va sortir c'est qu'à un moment il faut qu'il y ait un gros gros travail de fond moi il y a certaines compétitions et je vais être très franc il y a certaines compétitions où je vais passer plus de temps à filmer qu'à tirer ça c'est certain et même la majorité donc voilà c'est il y a effectivement un gros gros travail de fond après on parle de il y a sponsoring et sponsoring voilà et notamment aux Etats-Unis on va avoir des gens et que je ne citerai pas mais notamment sur des sur des marques de fusils il y a des gens qui sont payés qui reçoivent un salaire chaque mois et un salaire plus que plus important que que n'importe qui d'entre nous ici pour être très franc voilà ils prennent un salaire tous les mois juste pour tirer pour la marque donc effectivement ces gens là on va dire ils sont ils sont réellement tireurs pro mais ils vont se compter sur les doigts d'une main après il y a des gens le matériel va leur être mis à disposition et en échange de leurs résultats ils vont avoir ce qu'on appelle aux Etats-Unis des incentives c'est-à-dire ils vont avoir des récompenses qui sont généralement en matériel avec des points et qui vont leur permettre de récupérer du matériel en fonction de leurs résultats alors les résultats effectivement ça va être un podium à un championnat de France grosso modo voilà ça sera le minimum donc ils n'en donnent pas beaucoup mais ça permet à des tireurs du top 5 ou du top 10 US de pouvoir faire un peu de choses et après il y a des plus petits sponsors il y a encore des plus petits sponsorings où ces gens là ne vont même pas avoir des incentives mais ils vont avoir du matériel mis à disposition et après encore avec ça il y a le premier niveau de sponsoring on va leur permettre à conditions favorables que ce soit pour des cartouches pour des fusils d'acquérir leur matériel et c'est vraiment le premier donc voilà donc c'est difficile de parler de sponsoring parce qu'il y a vraiment différents niveaux voilà c'est sûr que sponsoring est très vague donc forcément moi quand j'ai démarré clairement voilà je ne m'appelle pas Matarese ou je ne m'appelle pas voilà c'est sûr que les gens s'imaginent toutes sortes de choses mais on démarre à un premier niveau de sponsoring il faut être clair donc oui il y a eu des jalousies de mon point de vue pourquoi je pense que c'est à cause du fait que tu es le neveu de Richard Berry il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé c'est peut-être ça oui mais non donc voilà même mon ex-femme Al Berry elle ne comprenait pas quoi alors voilà effectivement je crois qu'on a un peu tout dit sur le sponsoring bon on va laisser ça derrière nous parce que c'est vrai que c'est un sujet vaste voilà on ne va pas en finir tiens parlons un peu de technique Nico alors pas mal de questions sur ta technique comment tu tires donc alors sur mes démarrages jusqu'à il y a encore deux ans ayant un oeil directeur légèrement mon oeil directeur gauche est légèrement plus présent que mon oeil directeur droit je fermais un oeil petit à petit à force de test et en travaillant avec Gaben Miles j'ai gentiment dérivé vers tirer les deux yeux ouverts ce qui était un peu un peu compliqué en tirant de l'épaule droite avec un oeil gauche légèrement directeur et puis bon ça s'est fait en douceur aujourd'hui donc je tire les deux yeux ouverts après d'un point de vue purement technique on va dire que majoritairement je tire en avance maintenue et c'est comme ça que j'ai commencé en France en ayant travaillé avec les uns les autres selon les types de plateaux j'utilise vraiment des techniques différentes surtout ce qui est montant fuyant je vais passer par du swing du côté de pan quand on va être sur des trois quarts fuyants je vais tirer plus sur du pull away sur des très très grands plateaux je vais alterner entre du pull away ou même de l'avance diminuée donc voilà il y a par rapport à la multitude de types de plateaux et types de trajectoires qu'on rencontre notamment en English Sporting tu es obligé de maîtriser la majorité des techniques pourquoi ? parce que en English Sporting si tu tires ton plateau tu es sûr d'avoir fait le bon mouvement et tu rates si tu réutilises la même technique tu vas encore rater donc c'est souvent là que voilà tu t'en rates et puis du coup tu passes sur une technique différente et puis tu arrives à accrocher donc justement à l'entraînement l'idée c'est de pouvoir switcher d'une technique à l'autre pour pouvoir pratiquer et être confortable et à l'aise avec toute technique de tir sur tout type de plateaux d'accord parfait tiens il y a notre ami Eric Viennit salut Eric nos amis de la Martinique d'ailleurs une petite parenthèse juste pour dire une chose franchement alors les gars n'hésitez pas l'année prochaine alors pour ceux qui ont la possibilité d'aller faire qui c'est qui a gagné le dernier qui c'est qui a gagné le dernier Grand Prix d'ailleurs un coup de chance c'est moi avec un coup de chance non mais sincèrement sincèrement le Grand Prix de Martinique franchement c'est une compétition à faire non je le dis franchement alors c'est vraiment une compétition à taille humaine mais les gens là-bas sont extrêmement sympathiques et à mon avis il y a plein de gens qui ont été cette année et qui vont certainement revenir l'année prochaine parce qu'on est très bien reçus il y a une ambiance et c'est des gens qui sont passionnés qui font vraiment tout pour faire plaisir aux gens et tu peux confirmer ça Fred tu connais très bien Eric depuis des années c'est quelqu'un d'ailleurs Eric nous représente nous représente là-bas justement on représente la porte sur ce secteur donc non non c'est quelqu'un qu'on connait depuis des années c'est quelqu'un qui a la volonté de bien faire effectivement et bon moi j'ai pas pu malheureusement y assister cette année pour différentes raisons parce qu'on ne peut pas être partout mais j'espère bien trouver du temps pour y être l'année prochaine parce qu'effectivement je sais que c'est un super événement j'y serais bien allé pour être complètement transparent je m'étais renseigné donc moi depuis Los Angeles j'ai 3 vols d'avion et 28 heures de voyage ça m'a refroidi mais quand on veut on peut Nicolas quand on veut on peut écoute tu vas représenter la porte en Martinique parce que voilà donc voilà la petite parenthèse et tiens une petite question pour toi Fred parle-nous un peu qu'est-ce qui se passe chez la porte ça se développe les nouveautés qu'est-ce qui sort qu'est-ce qui est déjà sorti voilà ce qui est déjà sorti bon ça il y a la gamme pro évidemment qui aujourd'hui est connue et reconnue notamment les machines 12 colonnes pro 700 par exemple qu'on a décliné en différentes capacités de barillé on a aussi la 18 colonnes la machine qui a la plus je dirais grosse capacité de notre gamme puisqu'on est à 1000 plateaux et surtout là très prochainement bon ça c'est un petit peu ralenti à cause du problème qu'on vit tous aujourd'hui on sort une nouvelle gamme qui s'appelle la gamme Gravity donc Gravity pour gravité puisqu'on va travailler enfin dorénavant sur un tout nouveau design de machine sur lequel donc on a travaillé énormément là sur le point de gravité le centre de gravité de la machine donc ce qui va je dirais techniquement faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins de consommation en tout cas au niveau des moteurs on était déjà très bien par rapport à certains de nos confrères puisqu'on a des consommations de moteurs qui sont très faibles ça la plupart des gens aujourd'hui qui exploitent des stands le savent parce qu'ils ne passent pas leur temps à changer des batteries non plus et surtout on a des machines qui vont être où on va avoir beaucoup moins de pièces en mouvement donc aussi par la force des choses des prix encore un peu plus agressifs tout en gardant je dirais des machines fiables évidemment et avec une durabilité et surtout je ne peux pas trop rentrer dans le détail parce que je ne voudrais pas je voudrais garder un petit peu ça comme la surprise je dirais entre guillemets mais avec pas mal d'options assez révolutionnaires notamment on en parlait précisément pour les écoles de tir pour le coaching on est en train de sortir un outil de folie donc vous en saurez plus dans pas très longtemps parce que ça va voir le jour je dirais dès qu'on sort de là mais je pense que voilà idéalement d'ici juin juillet vous aurez tous des nouvelles de tout ça et des capacités en gamme qui sont beaucoup plus élargies on va descendre très bas exactement on va descendre sur du 160 200 300 plateaux parce que on sait que sur certains je dirais sur certains stands on n'a pas la nécessité d'avoir des grosses capacités donc des machines un peu plus légères on pense notamment aux personnes qui font des baltrapes itinérants des tirs de privé etc où ils ne peuvent pas je dirais vu le nombre de machines des fois qui sont déplacées ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des énormes machines en 700 ou en 1000 plateaux donc on a on a pensé aussi à tous ces clients là qui ont des machines qui ne restent pas forcément en place et avantageuses financièrement exactement alors le commercial il ne perd pas le fil le commercial au dessus de toi sur la caméra du dessus il ne lâche pas le fil il est au taquet je ne sais pas si Charles est là Charles pour l'Eurocash on aimerait voir des rabous des machines rabous Fred tu t'en occupes comme ça on va essayer t'en fais pas on mettra ça chez Charles avec grand plaisir pour que nos tireurs français puissent aussi y goûter parce que je voyais tout à l'heure que Valentin Vernet mettait justement pourquoi on n'a pas ça en France Valentin il s'est arraché les cheveux donc il est venu l'année dernière à l'US Open et je ne sais pas s'il a touché une fois Valentin tu vas nous dire mais je ne sais pas s'il a touché une fois un rabot c'est pour ça qu'il en demande à mon avis tu m'appelles Valentin je t'envoie ça il n'y a pas de problème comme ça tu t'entraîneras moi aussi il faut que je m'entraîne là-dessus parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de tirer sur un rabou mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi mais en tout cas si évidemment il y a des personnes qui veulent s'y essayer qu'elles n'hésitent pas en tout cas pour ce qui concerne le marché français me passez un petit coup de fil on regardera ça ensemble il n'y a pas de soucis parfait alors on va prendre une petite question tiens Nico alors selon toi comment alors on va dire la France on va comparer un peu la France on va prendre la pyramide des tireurs en France donc comment est la pyramide aux Etats-Unis est-ce qu'il y a une équivalence alors au nombre de tireurs c'est sûr que c'est énorme ça n'a rien à voir mais je veux dire par rapport au niveau si on prend la pyramide la base et le milieu si on regarde effectivement on parle de 2 millions de tireurs de balle trappe que ce soit du loisir ou du régulier donc c'est vrai que ce n'est pas comparable on a 3500 stands de tir aux Etats-Unis donc c'est le Disneyland du tir si on regarde nos meilleurs tireurs français ils sont régulièrement sur les podiums au championnat du monde donc effectivement sur du parcours de chasse on n'a pas à rougir après c'est sûr qu'en English Sporting bon bah les Américains ils tirent 95% en English Sporting pendant l'année donc c'est vrai que d'une part il y a peu de participation de nos meilleurs tireurs français sur des championnats du monde d'English mais c'est vrai que voilà que c'est c'est la discipline anglaise et américaine mais l'English Sporting c'est la discipline les tireurs américains effectivement ils sont confrontés plus souvent à de la grosse compétition et à de la grosse concurrence donc pour regarder les meilleurs tireurs on voit que sur un championnat du monde de parcours effectivement bon bah un Charles Bardou un Mordoff un Bastien Havard peuvent clairement gagner comme un Américain peut gagner ça surprendrait personne je vais reprendre l'exemple de Nadal Sheba les deux compétitions à Dubaï où il y avait 150 000 la première année 200 000 la deuxième année en premier prix bon bah le gros avantage qu'ont les tireurs américains sur les tireurs européens en général c'est qu'eux ils tirent tous les week-ends pour de l'argent ça fait plusieurs fois que je vois passer notamment une question et du coup on y répondra par la même chose effectivement on a des engagements pour les compétitions qui sont un petit peu plus chers mais bon grosso modo qui sont sur des prix qu'on trouve un championnat de France ou un championnat d'Europe et voilà après ce qui là où il y a de l'argent à mettre c'est qu'on joue des options les options c'est que alors ça dépend des compétitions mais grosso modo c'est 10 20 30 ou 40 ou 50 dollars donc selon on va dire là il y a un 200 plateau compétition principale l'option c'est 50 dollars bon ben tous les gens qui veulent jouer l'option dans leur dans leur catégorie ça forme un pot donc s'il y a 100 personnes qui jouent 50 dollars ça fait 5000 dollars et donc ce pot il sera divisé généralement 50% au premier 30% au deuxième 20% au troisième et donc c'est là qu'ils vont faire de l'argent mais qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que tous les pros jouent les options argent mais ça veut dire aussi que dès qu'ils gagnent une compétition ils peuvent repartir avec 8 10 12 15 000 dollars donc c'est pas un mythe justement c'est pas un mythe mais ça fait pas réellement partie de la compétition en elle-même c'est des options c'est-à-dire c'est comme on va dire c'est comme sur des courses de chevaux c'est-à-dire tu vas mettre ton argent tu vas miser mais tout est redistribué si tu mises pas d'argent tu payes ta mise normale mais tu prendras pas d'argent voilà donc effectivement que les américains jouent de l'argent c'est pas un mythe ça se passe réellement qu'on ait des Matarès Corey Cruz Gaben Miles qui repartent à la maison des fois avec 12 000 dollars après un week-end c'est pas un mythe mais ces gens-là c'est pas forcément là qu'ils font le plus d'argent en termes de gains il y a beaucoup d'entre eux qui font du tir au pigeon vivant comme on peut le voir en Espagne et là pour le coup les gains sont 4, 5, 6, 10 fois plus importants là c'est courant d'avoir des gains à 6 chiffres donc donc voilà donc notamment je ne citerai pas de nom parce que voilà ça ne sert à rien mais l'un des deux l'un des deux vainqueurs de Dubaï je ne dirai pas si c'est la première ouais après c'est pas voilà mais bon il fait du tir au pigeon vivant quasiment une fois par mois bon quand il est arrivé le dernier jour et qu'il était en tête aucune pression par rapport à 200 000 dollars c'est sûr pourquoi parce qu'il le fait toute l'année alors que c'est vrai que nous français on a beaucoup moins l'habitude de ça et que 200 000 dollars c'est compliqué de garder ses nerfs ouais c'est c'est un état d'esprit oui ben voilà ils sont un peu formatés par rapport à ça donc après après d'un point de vue des inscriptions grosso modo si on tire 500 plateaux et qu'on joue toutes les options en argent grosso modo l'inscription c'est 1000 dollars mais en jouant toutes les options en argent si on arrive à bien se classer sur une des 5 compétitions enfin une des 4 parce qu'il y en a une à 200 plateaux généralement on rentre largement dans nos frais mais Valentin peut confirmer je crois exactement Valentin a eu la bonne surprise il m'avait demandé j'ai dit vu ton niveau t'emmerdes pas joue les options et puis place toi bien il était très content de ce conseil je crois je pense qu'on a nos amis je dirais nos amis tireurs de fosse qui demandent un petit peu est-ce qu'on parle de la fosse alors les amis qui tirent à la fosse si vous avez des questions n'hésitez pas parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'English de parcours compact etc je ne veux surtout pas qu'on pense qu'on est essentiellement axé parcours et voilà English etc mais voilà il y en a pour tous les goûts la fosse alors pas fosse olympique mais la fosse américaine qui est la discipline aux Etats-Unis la plus répandue qu'on voit plus beaucoup finalement en Europe sauf aujourd'hui avec la trappe trappe 100 ou trappe 1 ou trappe 300 parce qu'il y a différentes appellations donc ça revient un petit peu au bout du jour avec la FITASC l'américaine mais c'est vrai que c'est une discipline qu'on ne voyait plus trop on était plus sur de la DTL qui avait pris je dirais énormément sur les disciplines sur lesquelles on avait pas mal de tir en compétition et voilà mais après si en tout cas vous avez des questions en relation avec la fosse n'hésitez pas parce qu'il y en a pour tous les goûts la porte n'est pas bloquée sur le parcours comme vous le savez on est on est enfin là on sera pour la neuvième fois la fournisseur des jeux donc c'est évidemment qu'on en a aussi pour la fosse on est spécialisé aussi là-dessus donc voilà n'hésitez pas en tout cas et juste pour la petite histoire d'ailleurs c'est amusant parce que la plus grosse compétition de trappe américaine aux Etats-Unis c'est le Grand American et il y a plus de 4 000 tireurs donc qui s'affrontent sur une douzaine de jours je vous cache pas qu'ils sont je sais pas combien à faire le score parfait et après les barrages durent des heures mais c'est impressionnant de voir justement le niveau de concentration qu'ont ces tireurs et je crois de mémoire je crois que ça fait 2 ou 3 kilomètres de long les fausses mises les unes à côté des autres donc autant vous dire que si vous avez pas de voiturette de golf ou voilà vous allez arriver en retard à votre pour votre rotation non non c'est monstrueux et l'équivalent si vous voulez en sporting c'est le championnat national où il y a deux fois moins de monde 2300 tireurs au plus l'année dernière contre plus de 4000 donc la fosse a encore de très 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 beaux jours devant elle aux Etats-Unis mais en France également oui c'est sûr j'ai d'ailleurs une petite question qui revient assez régulièrement bon là c'est plus un peu technique et discipline j'ai Jean-Michel qui me dit Jean-Michel Huart qui me dit la fosse américaine c'est de la DTL alors non pas tout à fait une fosse américaine c'est ni plus ni moins qu'une machine avec deux mouvements donc mouvement vertical et horizontal qui est installée dans une fosse au même titre par exemple une FU ou une FO dans le même style de bâti une DTL elle est à hauteur d'homme c'est à dire qu'elle va être par exemple sur la fosse et sur la DTL vous n'avez uniquement que le mouvement je dirais le mouvement horizontal il n'y a pas de mouvement vertical sur une DTL voilà c'est juste pour répondre vite fait et pour celui qui a demandé ce qu'était la trape one c'est une nouvelle discipline de la fitness que je crois que ça fait un an et demi que c'est sorti maintenant c'est ni plus ni moins je dirais de la trappe américaine donc toujours une machine voilà un mouvement implanté dans une fosse mais sur laquelle on a je crois deux ou trois entre guillemets scénarios c'est à dire qu'on va avoir une amplitude d'élévation un angle choisi par exemple je ne sais pas 30 degrés et qui va être lié avec une distance de retombée par exemple je suis à 30 degrés de mouvement et j'ai 50 mètres maximum de retombée de plateau donc juste voilà pour répondre rapido et ceux qui veulent en savoir plus je vous invite à télécharger le règlement sur le site de la FITASC vous en saurez encore beaucoup plus parce qu'on ne va pas rentrer à fond dans le détail non plus donc voilà c'était un peu d'accord et puis on voit la petite confirmation de Valentin Vernet pour ses gains et puis pareil moi je suis aux Etats-Unis s'il y a des gens que ça intéresse de venir tenter l'expérience américaine je suis prêt à vous donner les conseils sur quelle compétition aller comment vous organisez en termes de papier c'est pas très compliqué les papiers ne coûtent rien donc voilà et puis je crois que mon dernier aller-retour pour l'Angleterre donc pour la France c'est pareil je crois que ça avait coûté 500 euros donc ça reste très raisonnable après effectivement d'un point de vue engagement cartouche etc forcément comme on tire beaucoup ça coûte un peu plus mais l'expérience le jeu en vaut la chandelle tiens exactement je vais juste dire aussi parce qu'effectivement j'ai eu plein de messages pour la fausse mais les gars ne vous inquiétez pas je vais faire un live spécial fausse et spécial DTL j'ai eu la demande je ne vous a pas alors je ne suis pas un expert alors je serai là juste pour pour guider un peu les choses mais c'est vraiment dans les tuyaux et ça sera pour bientôt de toute façon je vous tiendrai informé par rapport à ça et je rebondis juste sur ce que Yann a écrit alors il me demande si si Laporte fait des lanceurs des listes tu vas répondre après Fred parce qu'il me dit Ibra j'aimerais bien un autre jour que tu développes ce sujet toi qui as participé oui parce que j'ai eu la chance l'année dernière de participer au championnat de France des hélices qui était franchement une découverte une belle découverte c'était très sympa au tout cas exactement où j'ai rencontré tiens la superbe famille Croquelois nos amis du Nord donc ils m'ont briefé un peu sur le règlement et tout ça ils sont vraiment au top ils m'ont pris un peu tout voilà exactement et je ne m'en suis pas trop mal sorti pour une première fois moi j'ai barré pour la troisième place quand même à deux hélices de la Gagne d'ailleurs c'est Lynn Croquelois qui avait gagné je pense dans la France donc pareil aussi les gars si ça vous intéresse le prochain espérant que ça aura lieu cette année mais franchement c'est complètement différent c'est un tir complètement différent c'est très fun c'est vraiment très sympa il y a un peu d'attente entre les hélices mais franchement c'est très sympa allez-y si vous pouvez y aller donc voilà Fred pour revenir est-ce que la porte fait des lanceurs d'hélices ? alors pas nous directement mais notre distributeur en Espagne qui est Elicio lui est fabricant de ce type de machine et il y a des machines qui ont la particularité d'avoir un barillier alors un barillier qui est au sol c'est un chargement qui fait au sol voilà contrairement à ce que tu as pu voir au Touquet Ibra là de mémoire il charge hélice par hélice manuellement voilà ça reste assez contraignant mais c'est des machines qui sont relativement anciennes mais qui fonctionnent très très bien il n'y a rien à dire mais effectivement bon voilà Elicio fabrique des super machines sur lesquelles on a un barillier au sol avec des capacités je crois de 100 et 150 hélices et avec une rotation enfin avec je dirais oui une rotation gauche droite une élévation aussi donc si vous avez éventuellement besoin de machines à hélice n'hésitez pas à me contacter aussi je saurais vous renseigner là-dessus et vous donner des tarifs intéressants voilà c'est parfait tiens Nico une petite question alors concernant alors c'est le sujet qui revient aussi par rapport aux cartouches l'acier en fait la question acier est-ce qu'elle se pose aux Etats-Unis elle se pose ponctuellement et pour le coup malheureusement la Californie on est on est l'un des des états en ligne de mire sachant qu'ils ont ils ont interdit il y a quelques années la chasse au plomb donc maintenant on est assis uniquement et qui sont en train d'essayer de taper sur les stands de baltrap aussi donc la question se pose pas encore mais on est dans la ligne de mire clairement voilà on fera on fera tout ce qu'il faut pour enfin tout ce qu'on peut pour essayer de garder nos cartouches à plomb notamment parce que parce qu'interdire le plomb c'est aussi un premier pas vers interdire le tir en général et ça je pense qu'on a quand même de beaux jours devant nous parce que la puissance du second amendement aux Etats-Unis et la défense le droit du citoyen américain aux armes est extrêmement présent mais mais voilà mais c'est vrai que de la même façon qu'en France on est attaqué de toute part après c'est sûr qu'il y a certains Etats où c'est moins le cas que ce soit notamment le Texas ou les Etats centraux mais mais dans les dans d'autres Etats effectivement on est en première ligne de ces attaques d'accord donc à mon avis tout le monde y viendra un jour ou l'autre là pour l'Angleterre ce sera pour la chasse en 2021 apparemment voilà donc on va on va y venir voilà tiens alors une petite question qui vient d'arriver et que j'avais envie de poser c'est pour toi Fred qu'en est-il de WeShoot l'application et le réseau social WeShoot alors on a mis pour l'instant WeShoot en sommeil pour une raison très simple la RGPD c'était compliqué de notre côté pour nous je dirais comme vous le savez c'est le cas aussi sur Facebook de mettre des armes en avant sur les réseaux c'est assez complexe et surtout la RGPD a fait qu'on a dû complètement modifier tout ça et que ça devenait très compliqué donc on a préféré arrêter parce que même si l'idée de base était très bonne et que ça avait plutôt bien démarré mais aujourd'hui on a des réseaux tels que Facebook et d'autres qui sont déjà bien ancrés et donc on a décidé de se recentrer sur notre activité principale les machines les plateaux ce qui prend déjà pas mal de temps sans langue de bois on ne pouvait pas se permettre qu'un réseau social nous fasse fermer la boutique par rapport aux implications avec les armes donc on s'est recentré sur ce qu'on sait faire les plateaux et les machines d'accord ouais ok c'est clair il faut éviter les ennuis non mais voilà restons sur ce qu'on sait faire et voilà quand c'est quelqu'un qui fait ça à titre loisir sur une page Facebook et qui se fait fermer c'est pas un réel problème nous en tant qu'entreprise reconnue sur le milieu du baltrap etc on ne pouvait pas se permettre de foncer droit dans le mur donc on a préféré voter en touche non mais c'est vrai parce que maintenant ça devient compliqué de toute façon on peut le remarquer dans les groupes les groupes de baltrap voilà pour en citer plus alors baltrap armes et munitions par exemple il n'arrête pas de marteler comme quoi il ne faut pas passer des annonces pour la vente parce que effectivement ça pose un tas de produits notre ami Vincent Camus qui s'est fait fermer alors que c'est un professionnel qui s'est fait fermer sa page Facebook plusieurs fois il y a eu de problèmes c'est vrai que maintenant c'est vraiment tabou et en France je crois aussi c'est l'un des problèmes du développement du baltrap en général je ne sais pas ce que vous en pensez Nico par rapport aux armes et autres excuse-moi j'étais en train d'essayer de lire les questions qui arrivent non non mais je t'ai dit justement ça devient de plus en plus difficile de parler d'armes effectivement et ça reflète un peu la problématique du baltrap en France et puis si tu veux c'est qu'effectivement ils font toutes les misères du monde quand il s'agit d'individus ou de petites sociétés donc quand un groupe comme le groupe la porte derrière il se ferait un malin plaisir à nous prendre comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire et à nous taper sur les doigts c'est pour ça qu'on a tout de suite jeté l'éponge et on s'est dit bon restons sur ce qu'on sait faire et prenons pas de risques parce qu'on ne peut pas se permettre de faire fermer une boîte comme ça qui nourrit peut-être 20, 25 ou 30 familles juste parce que on essaie d'aider à développer le baltrap dans le monde à un moment voilà restons sur ce qu'on sait faire parce que là ça devenait une usine à gaz d'un point de vue conseil d'avocat etc pour éviter un impair et à un moment bon c'est pas possible et tiens Fred Christophe qui pose la question par rapport à l'archerie trap alors aux USA et en Europe c'est vrai que les machines de tir à l'arc les machines à porte moi j'en ai vu quelques-unes effectivement en vidéo est-ce que c'est un produit qui se développe est-ce que c'est vraiment de l'exhibition ou ça se passe comment parce que moi j'en vois pas beaucoup je vois que des vidéos sur internet est-ce que c'est que pour de l'événementiel des événements précis ou c'est vraiment un développement ça se développe alors ça s'est un peu développé sur le ball trap mais beaucoup moins si tu veux que sur l'événementiel je dirais ou sur l'archerie évidemment puisqu'on a évidemment des clients sur le secteur archerie aux US ça a bien pris Nico parce qu'ils sont plus habitués aussi à ça et ils ont on avait un effet de gamme on avait une grosse machine que certains d'entre vous ont vu avec une capacité de 65-6 mais qui était relativement imposante et qui a plus plus finalement aux Etats-Unis qu'en Europe parce qu'aux US tout est un peu oversize ils ont les véhicules aussi pour les transporter etc donc c'est un peu plus simple à ce niveau là oui excuse-moi et puis ce qu'il y a aussi c'est que je disais les tireurs de balle trap c'est 2 millions grosso modo aux Etats-Unis les archers c'est 20 millions c'est énorme le marché est énorme le marché est monstrueux et vous ce que vous dépensez sur des fusils etc eux ils sont prêts à le dépenser sur un arc ce qui est beaucoup moins et on a beaucoup moins je dirais cette même approche en Europe parce que moi à l'époque où on a sorti justement les premières machines d'archerie c'est vrai que c'était assez compliqué au début d'expliquer à des Européens qui achètent juste un arc et voilà les flèches etc la ciblerie mais fixe je dirais d'investir dans un outil comme celui-ci parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude au même titre qu'un baltrap va investir dans des machines ils sont habitués à mettre un certain prix c'est vrai que c'était pas vraiment ancré dans le secteur archerie que de mettre 2000-3000 euros dans un outil pour tirer des cibles donc on y est venu par la suite parce que ça a plu et qu'au travers des différents événements qu'on a pu réaliser sur la France l'Europe on a commencé à faire connaître la machine après on a un peu ralenti parce qu'on a été aussi comme au même titre qu'on le fait sur la partie baltrap on a été à l'écoute aussi de ce qui nous a été dit les clients voulaient vraiment l'attente qu'ils avaient c'était d'avoir une petite machine facilement transportable pour en venir au prix je dirais pas très onéreuse donc on a travaillé aussi là dessus mais c'est quelque chose qu'on a laissé temporairement de côté pour sortir d'autres choses notamment la gamme Gravity parce que le développement prend du temps et surtout si on veut faire bien les choses mais pareil l'archerie on est en train d'y revenir et il y aura très certainement dans les mois qui viennent un petit modèle qui sortira donc on a déjà nous on a déjà eu le prototype pardon au moins avec Nico donc ça sortira très prochainement mais en tout cas il y a un marché c'est certain et ça peut même je dirais moi je sais que j'ai des clients sur le baltrap à qui ça a beaucoup plu parce que ça leur permettait de se diversifier un petit peu et surtout d'occuper les jeunes enfants et les dames qui accompagnent leur mari qui va tirer parce que c'est pas toujours évident il y a certaines dames qui vont tirer qui se plaisent au baltrap et qui se régalent à tirer des plateaux mais il y a certaines aussi d'entre elles qui n'aiment pas ça du tout l'arme à feu etc et c'était une opportunité de leur proposer une autre activité en tout cas pour ça ça plaisait c'est certain et sur les Etats-Unis juste pour terminer la parenthèse archerie c'est vrai qu'on a eu énormément énormément de ventes avec les Boy Scouts qui nous ont assuré réellement un volume de ventes impressionnant bon parce que déjà il y a des millions de Boy Scouts aux Etats-Unis et que sur chaque camp il souhaitait équiper ça pour faire une activité sachant que notre machine d'archerie fonctionne sur de l'archerie donc avec des arcs et des flèches mais également sur du paintball avec des petites billes de poudre et non pas de peinture pour ne pas en mettre partout mais et donc ça leur permettait d'avoir deux activités avec cette machine et donc on a équipé énormément énormément de CanScoot et même au niveau des terrains de paintball là on en a vendu aussi pas mal parce que ça leur permettait d'avoir un outil pour s'entraîner parce qu'aujourd'hui sur les terrains de paintball ils vont se tirer dessus mais en entraînement c'est pas toujours très sympathique surtout avec des billes de poudre parce que ça a été interdit c'est des billes qui étaient relativement dures donc c'est vrai que la machine d'archerie a bien pu dans le paintball parce que ça permettait à un, deux tireurs deux, trois tireurs deux, trois joueurs de paintball de pouvoir s'entraîner là-dessus et sans avoir l'intégralité de l'équipe présente donc c'était ça aussi qui était assez sympa sur le paintball Merci à Fred, Ibra et aussi le bonjour de Hervé Cornu Hervé qui fait un travail fantastique je parle parce que pour l'école de tir il est à mon club de Gonesse et qui fait franchement qui prend 200 ans alors c'est un passionné aussi qui fait un travail extraordinaire pour le tir C'est un ami de longue date aussi et c'est effectivement un super c'est un super coach il a énormément fait pour les jeunes et moi en tout cas c'est quelqu'un qui je suis à mon chineau Il en fait toujours franchement quelqu'un de passionné il en fait toujours donc salut à toi Hervé voilà alors Nico oui vas-y Fred J'ai vu une petite question de Pierre Ménard Pierre M&B qui demande est-ce que Laporte va développer sa marque de vêtements j'ai envie de te dire oui mais c'est déjà le cas Pierre puisque si tu fais un petit saut sur notre site que tu connais déjà je pense tu as déjà pas mal de modèles différents et donc Thomas Laporte qui est aussi en partie voilà responsable de ce secteur il est aussi occupé à beaucoup d'autres choses puisqu'il dirige aussi le groupe avec notre PDG M. Laporte Thomas essaie de développer justement tous les ans deux nouveaux modèles vous verrez d'ailleurs très prochainement des nouvelles vestes des nouveaux polos enfin pas mal de choses donc voilà juste pour répondre à Pierre oui oui effectivement on développe et de plus en plus je t'invite à faire un saut sur notre site pour ça va couper un peu ça vous m'entendez ? oui pas de soucis oui d'accord parfait et tiens juste pour rebondir sur ça alors la gamme américaine est la même que la gamme européenne on y faisait des accès je devrais y arriver ça bah oui écoute les casquettes américaines c'était la même question samedi dernier par rapport à Krigoff voilà normal allez Fred c'est vrai que Nico a fait une super une super ligne de casquettes que certains d'entre vous ont pu voir sur le terrain notamment sur ma tête parce que j'ai eu la chance d'en avoir quelques-unes parce que voilà parce que je fais du copinage avec Nico évidemment moi aussi je m'y essaye mais c'est vrai que on peut évidemment en faire venir maintenant vous vous en doutez il y a un coup quand même qui est certain mais justement bon Thomas Laporte lui a fait sa ligne américaine mais en France donc c'est vous en avez enfin je crois qu'on les voit d'ailleurs sur le site internet mais après voilà on peut effectivement se débrouiller pour en faire venir quelques-unes mais voilà forcément il y a des coups puisque quand vous faites venir des US vous avez des taxes etc et donc voilà à voir s'il y a de la demande n'hésitez pas à me contacter par rapport à ça et on verra ce qu'on peut faire là-dessus mais en tout cas on a une très belle casquette US en France aussi si besoin je posterai là sur Facebook quelques photos de ce modèle en question et après pour ce qui est des polos Nico fait pas mal aussi ses vêtements de son côté parce que c'est un peu plus simple enfin voilà Nico je te laisse un peu en parler aussi non après effectivement c'est de la même façon de la même façon qu'amener des vêtements ou des casquettes américaines en France on a des taxes c'est pareil dans l'autre sens donc voilà donc aujourd'hui pour moi si vous voulez quand j'ai démarré cette ligne de vêtements j'ai vu qu'il était clairement plus rentable pour nous de les créer de toutes parts aux US et de les vendre aux US que de les faire venir de France donc effectivement c'est pour ça que nos deux gammes sont séparées et qu'à un moment si on vous envoie des casquettes et qu'on vous dit ça va être 35 euros la casquette je pense que voilà parce que vous allez dire bah oui mais vous faites quoi bah oui mais le problème c'est qu'effectivement entre le coût de la casquette plus le coût de transport plus les taxes bon bah le prix il a quasiment doublé et il va être forcément prohibitif donc voilà donc c'est compliqué c'est une question compliquée mais on la sentait venir c'est une bonne question merci de l'avoir posé bah quand il fallait de toute façon voilà l'interview sans langue de bois c'est pas de langue de bois c'est pas de langue de bois bah c'est ça Nico parlons un peu de alors du niveau du tireur américain alors toi t'en as côtoyé plein alors pour toi c'est quoi la référence aujourd'hui bien sûr aux Etats-Unis alors le tireur référence on va dire le meilleur parce que bon après on peut pas vraiment le meilleur mais bon pour toi celui qui se démarque en tant que tireur c'est difficile à dire parce que il y a un tel niveau de tireur aux Etats-Unis que que sur les compétitions majeures c'est jamais le même qui va gagner l'année dernière un qui a raflé la majorité des compètes et qui a surfé sur la vague c'était Zach Kimbaum Zachary Kimbaum mais il a pas gagné le championnat du monde d'English pourtant il y était il a été sur la super finale mais c'est Corey Cruz qui a gagné l'année d'avant Corey Cruz a gagné l'US Open mais Kevin De Maik ont été chaud comme la brèche l'année d'avant c'était plutôt Derek Main l'année d'avant c'était Bill McGuire donc c'est difficile après il y en a qui sont constants dans leur niveau et qui sont toujours là et proches de la perfection que ce soit Matarès que ce soit Gibbon c'est une question difficile à dire si on dit en Angleterre quel est le meilleur tireur mondial de ces 10 dernières années c'est facile parce qu'il y a un mec qui est hors normes si je dis quel est le meilleur tireur français c'est vrai que c'est difficile à dire moi personnellement je ne veux pas de problème je dirais qu'il y en a plein des très bons non non mais c'est une question extrêmement difficile c'est clair là c'est la langue du chen c'est du bon le bois en chen après l'année dernière c'est Zantimbaum voilà Zantimbaum a été meilleur sur cette année je dirais que Derek Main a prouvé qu'il était le meilleur sur notamment sur une multitude de discipline parce qu'il a gagné pas mal de compètes avant qu'on soit qu'on soit confiné et il s'est qualifié avec le plus gros score pour les Jeux Olympiques pour les Jeux Olympiques en FO donc effectivement mais ils ont chacun on va dire chaque année il y a des différends et si tu regardes sur les compétitions mondiales et là je rebondis sur ce que Laurent Fava écrit si tu regardes les deux le meilleur américain sur les deux championnats du monde parcours de chasse et English Sporting c'est Fanny Z qui a 16 ans il a fait quatrième au scratch me semble-t-il à Churchill en Angleterre pour le championnat du monde de parcours et il termine deuxième au championnat du monde d'English aux Etats-Unis le seul qui a fait la même chose que lui et ils ont ils seraient dans un mouchoir de poche c'est un mec qui est pas pas un mauvais il s'appelle Richard Fowles c'est le seul qui a été à équivalence en termes de résultats sur ces deux championnats du monde donc voilà ça 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 quand même pour un petit gars de 16 ans et puis pareil donc effectivement qui fait partie du team Laporte du team Laporte développement et qui voilà certains d'entre vous ont vraisemblablement la chance d'échanger quelques mots avec lui etc c'est 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 un amour de gamin quoi c'est 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 grosso modo le genre idéal le petit gamin super poli bonjour monsieur Berry je vais 15 fois de m'appeler Nicolas mais non non c'est monsieur Berry serré la main voilà c'est le le genre idéal outre le fait qu'il qui tirerait mieux que le beau père mais c'est c'est le genre c'est le genre c'est le genre idéal c'est 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 les valeurs l'apport tout est voilà tout est dit exactement alors qu'est-ce qu'on peut poser comme question on nous demande si on sera présent à Signe évidemment on y sera on y sera j'espère que alors je pense que ça va être le cas quand même mais j'espère que le France sera maintenu mais quoi voilà on y sera ça c'est évident et on sera évidemment aussi à l'Europe on sera sur place d'accord et la FITASC justement on a parlé de la FFBT on a parlé des Jeux Olympiques Bali et SSF aussi toutes les compétitions la porte est très présente donc dans tout ce qui est discipline olympique et la présence au niveau des compétitions à la FITASC Fred on y est vous nous avez vu sur certaines compétitions FITASC je pense en tout cas en France on sait aussi on sait aussi y être lorsque c'est à l'export en tout cas quand on peut parce qu'on n'est pas comme comme beaucoup le savent on n'est pas aujourd'hui partenaire de la FITASC c'est l'un de nos confrères qui l'est donc je dirais que voilà c'est pas systématique qu'on puisse y être pour des raisons je dirais commerciales et je vais pas rentrer je dirais trop là-dedans mais en tout cas non quand on peut on y est avec grand plaisir parce que ça reste aussi des compétitions qui sont exceptionnelles donc voilà non non tout va bien d'accord voilà on est présent sur les FITASC quand on peut il n'y a pas de soucis au contraire notamment sur des stands partenaires tels que le Baltrap de Signe par exemple il y a eu quand même quelques compétitions en FITASC ces dernières années ou Saint-Lambert pour le championnat j'allais y venir Saint-Lambert qui est maintenant Clay Hunt mais voilà on est présent et puis on l'était aussi sur le monde de FU aussi Aichux enfin voilà on est présent quand en tout cas on peut y être avec grand plaisir et par rapport à ça justement alors là effectivement on parle de Saint-Lambert Clay Hunt maintenant c'est des grosses structures mais il faut dire et j'ai eu aussi beaucoup c'est pas des questions mais c'est beaucoup de constatations que l'apport quand même est vraiment la société est présente pour justement les petites structures les gens j'ai plein de messages en privé voilà où ils disent effectivement l'apport ça nous a aidé au démarrage tout ça parle-nous un peu de ça Fred comment ça se passe alors pour un stand ou je ne sais pas une association qui crée un stand qui s'adresse à vous comment ça se passe des partenariats comment vous arrivez à les aider justement lorsqu'il s'agit d'une création on va les aider je dirais à différents niveaux on va apporter notre aide déjà la connexion de Nico à foirer donc on va évidemment leur apporter notre aide pour ce qui est de l'implantation les tracés etc on va les accompagner dans leur choix parce qu'on n'est pas là non plus pour leur vendre tout et n'importe quoi à n'importe quel prix l'intérêt moi des fois c'est pas que des fois ça m'est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des personnes qui me contactaient et qui avaient un projet qui tenait la route qui voulaient démarrer de suite avec des grosses installations 8 compacts par exemple 8 fausses etc je pense qu'un stand il faut qu'il démarre gentiment à moins qu'il y ait une grosse capacité financière derrière mais je conseille toujours de démarrer tranquillement même si je suis là pour vendre avant tout évidemment mais comme je dis je ne suis pas là pour vendre tout et n'importe quoi pour voir un stand je dirais se faire étrangler parce qu'il n'a pas le nombre de visiteurs escomptés et que ça devient compliqué etc on n'est pas là pour ça donc voilà pour revenir à ta question on les conseille on les aide pour l'implantation on les aide dans le choix des machines et après on les accompagne aussi sur de la com évidemment pour les faire connaître on les aide notamment quand ils font leurs premiers leurs premiers événements tu as des petites structures comme ça qui n'ont pas forcément 50 100 machines pour accueillir ce type d'événements donc on les aide aussi à travers un prêt de machine à travers aussi des fois quand c'est nécessaire des financements c'est aussi quelque chose qu'on sait faire pour justement qu'ils ne soient pas étranglés au démarrage donc voilà c'est je dirais les choses sur lesquelles on peut apporter notre aide c'est parfait très bien tiens tu as la déclaration d'amour de Mathieu et nous je te kiffe aussi ma beauté Nico je ne sais pas si toi moi mes questions ce que j'avais noté les gars n'hésitaient pas à poser des questions je ne sais pas Nico sinon tiens Nico une question alors tu peux juste confirmer s'il te plaît si je ne me trompe pas alors le bon tireur américain le très bon tireur même je prends un exemple je ne sais pas Kingbomb ou autre non alors d'après ce que je sais mais tu confirmes ou peut-être que j'ai tort n'a aucun état d'esprit où on n'a aucune honte à aller voir Matarez pour une séance de coaching et ça c'est justement on en discutait un petit peu auparavant mais c'est vrai que le tireur américain que ce soit un tireur débutant que ce soit un tireur compétiteur que ce soit un des meilleurs tireurs n'a aucun souci à aller vers un un coach technique pour pour s'améliorer et pour performer le meilleur exemple Brad Kidd il a gagné le championnat national en 2010 me semble-t-il le mois d'avant il a pris plusieurs cours avec Matarez David Radulovic son coach c'est Wendell Sherry Corey Cruz et Anthony Matarez de temps en temps ils vont voir alors c'est quelqu'un le nom va pas forcément dire grand chose à ceux qui sont là mais de temps en temps ils vont voir leur coach quand même Matarez et Corey Cruz qui est Dan Carlyle donc effectivement il n'y a aucune honte pour ces pour ces grands tireurs à aller chercher pourquoi parce que et vous vous le remarquez aussi j'imagine c'est que à un moment il est beaucoup plus facile de trouver un défaut même à niveau égal il est beaucoup plus facile de trouver un défaut sur le votre pote qui tire devant vous que sur vous même et donc avoir un oeil expert et après l'avantage de ces gars là c'est qu'ils donnent tellement de cours qu'ils ont vu tellement de situations différentes passer que ça leur permet d'être 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 bon dans leurs remarques et dans leurs corrections c'est sûr que quelqu'un qui a pas forcément l'étude ça serait difficile notamment au niveau des gars comme ça donc ça c'est une première chose et 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 ensuite et ça c'est quelque chose que je trouve malheureusement que j'ai vu une grosse différence là dessus et et c'est peut-être un peu lancer le pavé dans la mare mais 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 c'est aussi peut-être qui fait que 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 les américains performent bien en groupe et que quand on les voit en termes de team USA quand ils quand ils arrivent sur des compètes etc on voit un vrai team les américains les meilleurs américains vont s'entraîner ensemble donc voilà donc vous allez avoir Zach Kimbaum Brad Kidd Matarez et Corey Cruz qui vous allez voir quand ils vont aller chez Matarez par exemple ils vont tous ensemble et ils vont se faire un entraînement tous les quatre malheureusement c'est différent ben moi je l'ai jamais vu en France peut-être que je suis passé à côté de ça mais c'est vrai que et du coup de se stimuler de pouvoir se corriger de pouvoir se conseiller à l'entraînement avec cette qualité de tir ben forcément ça aide ça aide ça permet de gommer des petites erreurs des petits défauts qui font gagner un, deux plateaux par-ci par-là et à ce niveau-là un plateau fait la différence c'est une autre vision c'est une autre mentalité effectivement c'est complètement différent c'est différent c'est différent et c'est d'autant plus bizarre que pour les américains il y a de l'argent au jeu mais ils le font quand même oui alors est-ce que c'est la solution je ne sais pas c'est une différence bon visiblement ça ne gêne pas nos meilleurs tireurs français qui tracent les podiums et qui prennent des victoires sur des mondes mais est-ce que ça n'améliorerait pas encore nos tireurs de pouvoir faire ça je ne sais pas c'est vrai que vous regardez ils sont voilà ils s'entraînent quand ils s'entraînent parce que généralement tout cela ils tirent depuis tellement d'années que l'entraînement ce n'est pas forcément leur tasse de thé et que voilà qu'ils squeezent un peu ça mais bon c'est vrai que c'est un avantage après j'ai vu passer aussi dans les questions oui combien de tireurs les meilleurs tireurs à mettre un tir généralement ceux qui font la majorité des grosses compétitions ils tirent grosso modo autour de 8000 plateaux en compétition et grosso modo je dirais peut-être 2-3 000 à l'entraînement pas plus donc ils tournent autour de 10-15 allez 10-12 12-15 pour ceux qui tirent le plus par an tout confondu entraînement et compétition mais pareil effectivement une cadence élevée de compétition aussi voilà tout à fait après ils voient généralement tout cela parce que tout ce qu'on appelle les tireurs pro il n'y a pas réellement de tireurs pro si vous voulez aux Etats-Unis dans le sens pro c'est-à-dire un golfeur pro qu'est-ce que c'est ? c'est quelqu'un qui golfe toute la journée un tireur pro il n'y a pas de tireur pro qui peut se permettre de tirer toute la journée ou de voilà ils sont tous obligés de faire quelque chose pour pouvoir vivre pourquoi ? parce que même quelqu'un qui va être payé par une marque de cartouche et une marque de fusil comme il y en a effectivement ça représente plus qu'un scalaire que ce qu'on a mais par rapport à tous les déplacements qu'il y a à faire toutes les compétitions sur lesquelles il faut payer des inscriptions ils sont obligés de donner des cours donc effectivement des cours avec les meilleurs c'est des cours qui vont tourner autour de 200 dollars bon bah 200 dollars par heure ils remplissent vite leur cagnotte mais c'est leur réel job être instructeur de tir donc voilà mais c'est vrai que je ne sais plus où je voulais en venir mais donc il n'y a pas il n'y a pas de pro à proprement parler comme ça peut l'être dans d'autres sports bah tiens juste très rapidement Nico alors une question qui est revenue deux ou trois fois c'est quoi le coût ? quel est le prix d'un coaching aux Etats-Unis ? Prends-donc quelqu'un que tu connais bien tu connais Matarez j'imagine c'est quoi le coût tarifaire ? donc grosso modo il faut compter généralement voilà c'est des cours de deux heures ou trois heures et c'est avec les meilleurs donc Matarez c'est 200 il n'exagère pas mais il pourrait largement faire payer 250 s'il le souhaitait parce qu'il est reconnu mais grosso modo c'est de 200 à 250 dollars de l'heure plus les plateaux plus les cartouches donc c'est 200 à 250 dollars de l'heure en plus de ce qu'on aurait tiré sur un entraînement normal sachant que sur un entraînement normal on a une cadence plus élevée parce que sur un cours il y a beaucoup d'explications de détails de lecture de plateaux donc on va dire que sur de l'English en entraînement normal sur deux heures tu peux tirer 5 à 700 cartouches sur un cours si tu vas si tu vas taper 300 400 cartouches c'est le bout du monde d'accord voilà donc ça a un coût ça a un coût clairement mais moi je préfère voilà quand je le peux je le fais et grosso modo prendre un cours ça a le même coût que d'aller tirer deux fois tout seul donc justement ici on va le dire il n'y a pas de honte les gars parce que les gars il y a plein plein de questions par rapport au sujet là la dernière avec Philippe on en a parlé ou même avec Charles et tout ça les gars il n'y a pas de honte si vous voulez évoluer voilà et si vous sentez que vous avez besoin d'aide en France allez voir un coach maintenant voilà allez voir un coach qui va vous apporter je ne sais pas soit de la technique soit de la de l'assurance corriger voilà il n'y a pas de honte à aller apprendre donc c'est vraiment tabou et les gens ont tendance à dire non non moi je n'ai pas besoin ou sinon après ça dépend de chacun moi sincèrement je ne le fais pas aujourd'hui voilà pour des questions on va dire de sous tout simplement si j'avais les moyens je l'aurais fait mais avec plaisir mais il y a plein de gens qui voilà pour eux c'est une honte d'aller s'adresser à quelqu'un à un Charles ou un Christophe ou Mathieu ou Philippe Marti je ne sais pas et puis le gros avantage c'est vrai qu'en plus en France on a des coachs alors clairement ils n'ont pas le même volume de boulot que les coachs aux Etats-Unis ça c'est certain mais on a des coachs qui continuent à être au top niveau au niveau compétition et ça c'est important parce que c'est vrai que d'avoir un coach qui est un compétiteur ça permet de s'assurer qu'il voit comment évolue le baltrap et que sa technique évolue avec l'évolution du baltrap et donc d'avoir ces gars-là peu importe lequel vous voulez aller voir je pense que c'est intéressant et je pense que ça voilà il y avait des questions comment faire monter le niveau du baltrap en France je pense qu'il a déjà un très bon niveau mais je pense qu'effectivement de voir des gens qui prennent des cours à droite à gauche ça permet d'avoir une amélioration de son niveau plus rapide et plus rectiligne que si on essayait de trouver par soi-même les défauts et ce qu'il faut faire et moi c'est uniquement pour cette façon pour ça que j'ai pris un coach c'est que l'idée j'avais pas de temps à perdre à essayer de trouver par moi-même ce qui n'allait pas quand on a un bon coach il est derrière et on n'a pas besoin de prendre un coach qui tire de la même façon ou de tirer de la même façon que le coach moi Matarez il tire quasiment tout en pull away moi je tirais une majorité en avance maintenue bon ben il a fait un boulot extraordinaire c'est à dire qu'au lieu de dire bon pour que tu tires bien il faut que tu tires comme moi tu ne peux pas changer ta façon de tirer c'est sûr voilà et bon voilà tu as un certain niveau ce que je vais faire c'est que je vais modifier des petites choses qui vont faire que ta façon de tirer va être encore plus efficace et si sur certains types de plateaux je vois que tu es dans une impasse par rapport à ta façon de tirer à ce moment-là on modifiera et ça c'est le discours moi qui m'a interpellé parce que et je n'aimerais pas de nom mais j'ai rencontré des coachs ou j'ai bossé avec des coachs qui voilà donc pour que tu tires bien regarde fais comme moi mais pour moi ce n'est pas ça voilà le coach il doit s'adapter tous vous qui nous suivez il y a des types de plateaux ou un type de plateau sur lequel vous êtes à l'aise sur lequel vous savez que vous avez une certaine efficacité peut-être que l'efficacité pourrait être un petit peu améliorée mais il n'y a pas besoin de tout changer et ça voilà c'est important avec un coach d'avoir quelqu'un qui soit réellement interactif et qui puisse et qui puisse s'adapter à vous et non pas faire que vous vous adaptiez à lui d'accord parfait ça fait 2h21 quand même qu'on est sur live je vous avais dit qu'on allait passer y passer du temps on va essayer de prendre oui il va encore pour 2h au minimum écoute Nico alors lui regarde Nico il démarre le jour moi ça me va il est 14h20 il va pour encore 3-4h il n'a pas de problème non on va prendre encore 2 ou 3 petites questions comme ça histoire de boucler 2h30 il nous reste 8 minutes à peu près comme ça on va finir tiens Fred une question alors je l'ai vu passer 2 ou 3 fois alors par rapport aux pouleuses la porte ou sinon j'ai vu le jeu master je crois alors j'ai vu une question là est-ce que pourquoi les pouleuses la porte et après je réponds bien sûr je vais développer pourquoi les pouleuses n'apportent n'ont pas de carte à puce alors je sais plus qui a posé la question parce que c'était c'est pas grave ça remonte mais en tout cas j'invite la personne qui a posé la question à m'envoyer le modèle qu'il a actuellement parce que depuis des années on fait de la carte à puce je dirais que c'est pas de nouveau après on n'est pas aujourd'hui on n'est pas aujourd'hui fabricant de pouleuses la plupart de voilà d'entre vous sont au courant on est revendeur de pouleuses telles que Projetty Rangemaster effectivement qui est un de nos nouveaux fournisseurs où on a eu un petit peu d'inertie au démarrage parce que c'est pas une grosse structure en revanche ce qui est certain c'est que c'est quelqu'un qui est brillant qui a de très bonnes idées qui utilise du très bon matériel mais qui a encore un peu de boulot à faire donc on avance on a des nouveaux produits qui arrivent sur lesquels on a collaboré avec lui par rapport à ce qu'était la demande qu'on a pu avoir sur le marché français de différents stands donc voilà on a des produits tout nouveaux qui vont sortir sur lesquels on a bossé avec Rangemaster et après on fait voilà comme je disais du Projetty et en tout cas on est fabricant de notre matériel radio puisqu'on a aujourd'hui un émetteur 16 voix comptage et décomptage avec aussi une option de tir individuel et on a des petits émetteurs aussi en 8 voix enfin on a tout un tas d'options de déclenchement et il n'est pas exclu que je dirais dans les prochains mois on voit arriver une pouleuse de la porte fabriquée par la porte et je n'en dis pas plus voilà moi je t'en dis à plus peut-être non pas toi attends je lui ai coupé en micro c'est pas exclu voilà qu'on est enfin une pouleuse de la porte on est jusqu'à présent c'était pas forcément notre priorité même si c'est aussi une part je dirais importante voilà des installations c'est quelque chose à ne pas négliger mais concrètement aujourd'hui on était beaucoup plus sur le développement de nos machines des nouveaux modèles etc et voilà et donc on va on va revenir un peu plus sur cette partie qu'on avait laissé de côté mais en tout cas voilà on a de la pouleuse on a tout ce qu'il faut et surtout on a du système de cartes à puces sans problème parfait Nico une question aussi qui est revenue tout à l'heure alors ton choquage qu'on a parlé mais on va dire les tireurs américains comment tire-t-il choqués ouverts donc déjà la différence entre les tireurs américains et les tireurs français c'est que 99% des cas on tire un plateau une douille voilà parce qu'on tire très peu de parcours et que même en parcours il y a des doublés et que tout le reste c'est que des doublés donc pour éviter de se prendre la tête la majorité des tireurs américains et la majorité oui dans le top niveau tire deux chocs identiques ça évite d'avoir à jouer avec son inverseur etc parce que voilà parce que ça évite d'avoir à y penser moins on pense à différents détails plus on est concentré sur son tir je sais et généralement et généralement selon les tireurs on tire ou 20-20 c'est-à-dire demi-demi ou 25-25 c'est-à-dire petit trois-quarts petit trois-quarts d'accord la majorité quasi à 90% des tireurs pro d'accord c'est et par contre voilà sur l'English beaucoup de tireurs mais c'est plus mental qu'autre chose et ils le disent tirent du 32 grammes parce qu'ils estiment en se disant bah oui mais si on a plus de plans on a peut-être plus de chance de casser après il y en a il y en a de plus en plus qui reviennent sur du sur du 28 grammes comment Radulovic tire que du 28 grammes Geben Miles tire que du 28 grammes Matarès tire que du 28 grammes donc il y en a de plus en plus qui partent sur du 28 grammes parce que voilà quand on a des des cartouches de qualité comme on peut trouver maintenant on peut tout casser avec du 28 grammes jusqu'à des distances incroyables donc pourquoi 32 grammes voilà la question se pose après c'est pas le débat parce qu'en France on est uniquement 28 grammes mais c'est vrai que la question se pose pour les Etats-Unis D'accord c'est déjà pas mal 28 grammes quand on a tiré les 200 plateaux avec un entraînement de carton en 32 grammes à la fin de la journée quand même Non et c'est pour ça mon petit petite parenthèse mais c'est pour ça que d'avoir des cartouches et c'est pour ça que en France c'est un petit peu le cas mais aux Etats-Unis encore plus ils font énormément attention aux vitesses parce que quand on monte en vitesse forcément à moins d'avoir de la BP avec un système confortable pour le recul mais c'est vrai que quand on monte en vitesse on augmente forcément le recul quand on a les cadences de tir que l'on a aux Etats-Unis forcément ça tape donc c'est pour ça 28 grammes pour moi c'est le bon choix C'est pas mal effectivement Fred quelque chose alors je sais pas si t'as encore quelque chose je sais pas quelque chose qu'on a zappé que t'aimerais aborder Non je viens de voir une pseudo question mais que j'ai pas compris que j'ai pas compris pardon de Guy Lambert pourquoi il n'y a pas de planche électronique Est-ce que tu peux développer éventuellement parce que j'ai pas compris la question Je pense que c'est les planches de score Planche de score moi aussi je pense que c'est ça D'accord Je pense qu'il parle de ça Alors en France pour l'instant je pense pas que ça ait évoqué aux Etats-Unis par rapport au scandale qui a un petit peu éclaté avec le championnat du monde d'English Ah As you called Norbert Voilà Et les scores qui ont été gommés réfacés etc La question du scoring électronique sur des iPads est en cours d'études par la NSA qui est donc la FFBT américaine Donc on y travaille et effectivement bonne question je pense qu'on verra ça apparaître dans les années qui viennent En France bah voilà je sais pas si mais même en France à mon avis il y a quelques lueurs ça suivra ça suivra c'est sûr voilà ça suivra oui effectivement par rapport à tous les scandales et tout faudrait que ça soit un peu plus sécurisé toute cette histoire parce qu'effectivement tiens Nico on parle pas de voilà on parle en général la triche dans le baltrap tiens aux Etats-Unis tu pourrais peut-être faire un live avec un invité d'une autre nationalité non ? donc ouais donc donc nous nous terrons évidemment le nom bien entendu non bah la triche si vous voulez comme dans tout sport malheureusement il y a des gens il y a des gens qui trichent il y a des gens qui voient des morceaux il y a des gens qui demandent à faire revenir des plateaux mais malheureusement pour eux généralement ils sont connus on citera au canon bien entendu mais aux Etats-Unis on sait très bien on sait très bien à qui on a affaire et les gens sont connus du circuit et surveillés comme l'est sur le feu et voilà et je pose la question outre la satisfaction personnelle d'avoir fait ce qu'on a fait non pas d'avoir fait ce qu'on aurait aimé faire comment peut-on continuer de tirer en ayant gagné une réputation de tricheur et en sachant que tout le monde autour sait c'est pas enfin voilà pour moi il n'y a pas de question et de toute façon que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Angleterre que ce soit en France on sait qui fait quoi et pour faire un petit clin d'oeil à Laurent Bede il tire pas la porte je suppose on a dit on a dit qu'on donnerait pas de nom évidemment mais que ça soit un tireur la porte ou autre je dirais c'est même pas le problème c'est sûr que ça sera un tireur la porte ça nous fera encore moins rire mais en tout cas il serait plus avec nous il serait plus avec nous ah bah exactement ah bah voilà donc donc voilà ouais c'est un grand c'est un grand sujet épineux mais bon ça fait partie des valeurs dont on parlait tout à l'heure en tout cas pour ce qui est de deux tireurs sponsorisés voilà il est évident qu'on peut pas on peut pas je dirais continuer à sponsoriser quelqu'un qui se comporterait de cette manière ça me paraît évident par rapport j'irais à l'image qu'on veut véhiculer du groupe la porte voilà ça serait effectivement pas une bonne chose d'accord donc c'est c'est clair bon bah écoute Nico Fred je vais vous laisser tiens Nico un dernier mot comme ça un mot pour chacun deux minutes chacun comme ça on va clôturer live sur ça vas-y à toi Nico donc non merci à tous de nous avoir suivis je pense qu'effectivement on a abordé différents différents sujets on a déjà eu beaucoup de questions sur effectivement comment ça se passe aux Etats-Unis qu'est-ce qui se passe etc je pense que vous l'avez vu donc d'un point de vue d'un point de vue la porte et d'un point de vue tir ça se passe extrêmement bien je grandis avec la société la porte au sein du milieu du baltrap ici s'il y en a qui sont intéressés pour venir n'hésitez pas à me contacter je verrai comment je peux vous donner des conseils vous aider aider à l'organisation etc ça c'est pas un souci mais c'est une expérience à vivre après voilà je pense qu'un gros point important sur lequel il y avait beaucoup de questions et j'espère qu'on y a répondu c'est sur le sponsoring donc si on peut donner un dernier conseil et pour terminer montrez-vous irréprochable et il faut que vous puissiez donner à votre sponsor au moins quelque chose qui soit à la hauteur de ce que lui vous donne et s'il y a un équilibre qui se crée une confiance un climat de confiance qui se crée ce sera le début d'une belle aventure message clair et précis à toi Fred Fred il est parti Aska il est revenu allez il est revenu Fred je t'en ai remercié toutes les personnes qui étaient connectées avec nous ce soir merci à nos clients à nos amis nos tireurs etc à toute la planète tir et puis surtout je vous invite tous à être encore prudents parce que j'ai hâte de tous vous revoir sur les balles trappes partager des événements avec vous des moments de rigolade et tout comme on en a pu en avoir pendant des années parce que ça fait 20 ans que je suis dans cette industrie et malgré tout on a quand même un milieu qui est fantastique où règne quand même une certaine convivialité et voilà j'ai hâte de tous vous retrouver les amis pour profiter et tirer un peu plus de cartouches que 2-3 000 par an voilà ça c'est une évidence je vais m'y mettre un peu plus parce que c'est un réel plaisir de tirer donc voilà je vous dis tous à très bientôt et puis encore un grand merci de la part de tout le groupe Laporte d'avoir été avec nous d'avoir joué le jeu de nous avoir posé des questions voilà pertinentes et puis voilà je vous dis à tous à très bientôt et puis pour pour tous nos stands clients donc vous savez que maintenant Fred aura toujours son fusil dans le coffre donc n'hésitez pas à vous mesurer à la bête et pour tous ceux qui ne sont pas encore clients n'hésitez pas à m'appeler on peut faire de très grandes choses et ben voilà ben écoutez ben moi je vais vous dire merci d'être là quand même on finit c'est quasiment à 150 au bout de 2h35 on est quasiment minuit ici donc merci à vous ben de Nico on parle pas de toi toi Ibra je voulais aussi parce que j'ai oublié de le dire mais je voulais aussi te remercier toi aussi parce que c'est toi qui est à la base de je dirais de ces lives je trouve que c'est une super initiative donc je te dis un grand bravo parce que c'est super merci les amis et ben merci voilà les gens jouent le jeu aussi ils sont là ben on est tous passionnés je crois et on se retrouve quand on est 250 ou 300 personnes c'est vraiment la passion qui nous réunit donc voilà je vous dis merci les gars merci de votre présence merci à toi on va essayer voilà on va essayer de développer ça et c'est promis alors pour la fausse on va programmer un live très bientôt voilà restez chez vous prenez soin de vous et de vos familles et à très bientôt les gars allez salut tout le monde ciao 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 ciao